Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette sixième et dernière séance d'audition des opinions réalisée dans le cadre de la consultation Réflexion 2050 en préparation du futur plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. « This session will be conduct in French, but if you wish to address the commission in English, you are welcome to do so. » Je suis Marie Lillier et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission, laquelle est complétée par messieurs Pierre-Constantin Charles, Jacques Internocia et nous sommes appuis dans nos travaux par M. Marc-André Lapointe, analyste. Au nom de mes collègues et de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation. Au total, 52 citoyennes, citoyens et représentants de divers groupes ont manifesté le désir de présenter oralement leur opinion devant la commission. Alors, c'est notre dernière séance ce soir. Ces opinions présentées oralement s'ajoutent aux 10-60, comme on a dépassé 60, on a peut-être 80 mémoires d'opinions supplémentaires qui nous sont soumises par écrit, de même qu'aux nombreuses opinions recueillies par le billet de la plateforme réflexion 2050.ca, des questionnaires, des ateliers et autres activités de consultation. On voudrait remercier tout le monde qui a voulu participer à cette grande consultation. Je vous rappelle comment on va travailler ce soir. On aura huit personnes ce soir qui vont venir faire des présentations et il y aura une pause. Chaque intervenant dispose de 10 minutes pour faire sa présentation et c'est suivi de 10 minutes de questions-réponses avec les commissaires. Si, pour une raison ou pour une autre, des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de la Ville de Montréal pourront user de leur droit de rectification à la fin de la séance, mais ils ne sont pas ici ce soir, ou dans les 48 heures suivant l'envoi des fichiers vidéo des présentations. D'ailleurs, ces vidéos et les transcriptions des présentations seront mises en ligne sur notre site Web dans les jours qui vont suivre. Mais les rectifications que la Ville pourrait apporter seront rendues disponibles sur le site Web de l'Office. Enfin, la Commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Les propos malveillants, les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont irrecevables. La Commission procédera dès demain à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. La Présidente de l'Office soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public deux semaines plus tard. Je vous rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Et je commencerai dès maintenant les échanges en demandant à M. François Bourque de se présenter. Alors, vous n'avez pas déposé de document écrit, M. Bourque, donc on vous entend. Madame, Messieurs les Commissaires et Madame la Présidente, bonjour. Je tiens d'emblée à vous remercier de me recevoir et surtout d'avoir accepté de prolonger la période d'audition des opinions. Je viens aujourd'hui faire une présentation à titre de résident de Moral. J'habite le quartier Centre-Sud et je travaille Côte-des-Neiges. J'ai été interpellé par le document Projet de Ville qui nous appelle à réfléchir aux questions d'urbanisme et de mobilité. Je suis venu ici pour vous parler d'une question en particulier, celle du transport actif dans la métropole. Plus précisément, j'aimerais que la planification prenne en compte l'aménagement de rues exclusivement réservées aux transports actifs. Je propose donc que le plan d'urbanisme et de mobilité prévoit minimalement une rue, voire un ensemble de rues, qui serait dédiée uniquement aux transports actifs, c'est-à-dire sans voiture. On pourrait retrouver de telles rues dédiées aux transports actifs pour un trajet dans l'axe nord-sud de la ville et pour un trajet dans l'axe est-ouest. Cette proposition découle de ma propre expérience en tant que cycliste et en tant que piéton. Je travaille à 10 km de chez moi et je traverse régulièrement la ville à vélo. Voilà maintenant plusieurs années que je pratique le transport actif, tant pour me rendre au travail que pour faire mes courses ou pour pratiquer des activités, et ce, toutes saisons confondues. Je me déplace essentiellement à vélo, à la course, et il m'arrive parfois de prendre un skateboard. D'abord, avoir effectué du transport actif pendant plusieurs années m'a amené à effectuer deux principaux constats, qui touchent l'enjeu de la sécurité routière. Plus on va au nord de Montréal, plus la sécurité des personnes qui pratiquent le transport actif se dégrade. Plus la température se refroidit, plus les automobilistes sont impatients à l'égard de ceux et celles qui prennent la route sans conduire une voiture. À mon sens, dédié une rue au transport actif serait un moyen d'assurer la sécurité des usagers et usagères à l'année longue. En effet, la cohabitation entre les personnes qui pratiquent le transport actif et les automobilistes est très tendue. Plus particulièrement, selon le plan local de déplacement 2020-2030 de l'arrondissement Ville-Marie, entre 2012 et 2017, plus d'une centaine d'accidents ont eu lieu à trois intersections qui sont situées à proximité de chez moi. Lorsque l'on pratique le transport actif à vélo, nous sommes confrontés à deux choix. Aller dans la voie dédiée au vélo ou aller sur la rue et cohabiter avec le transport motorisé. Toutefois, bien que relativement sécuritaire, les pistes cyclables posent un risque à toute personne qui doit effectuer un virage à gauche à une intersection. Bon nombre de voitures ne laissent pas passer les cyclistes qui tournent à gauche. Un autre problème rencontré par les cyclistes est le nombre important de conducteurs qui gardent leur véhicule dans les pistes cyclables et qui se dédouanent en utilisant leurs «cat flashers » juste pour un petit deux minutes. En empiétant sur une piste cyclable, la présence d'un véhicule force les cyclistes à dévier de leur trajectoire et à aller dans la rue, parfois à contresens. Cela nous rend davantage vulnérables face aux voitures, puisque celles-ci prêtent moins attention aux cyclistes vu la présence d'une piste cyclable. Aussi, de façon générale, la présence des cyclistes dans la rue augmente le risque de se faire invectiver par les automobilistes. Puisque les cyclistes se trouvent alors dans un chemin qui pourrait ralentir un automobiliste, c'est ce qui arrive. Pourtant, on se rappellera que dans le document Projet de Ville, il mentionnait que 74 % de l'espace de voirie est destiné prioritairement aux véhicules motorisés, alors que ce n'est que 1 % de l'espace de voirie qui est consacré aux vélos. Je pense que le partage de la route devrait se faire de façon plus équitable qu'il ne l'est présentement. Plusieurs feux de circulation sont synchronisés pour permettre une meilleure fluidité des déplacements motorisés. Dans certaines circonstances, il arrive parfois même que des policiers soient déployés pour assurer la fluidité des déplacements motorisés. Par exemple, des policiers sont là pour permettre à un plus grand nombre de véhicules de circuler dans les rues principales, non loin de la rue Maisonneuve, où est-ce que j'habite, la fin de semaine. À ce moment-là, les cyclistes qui empruntent la piste cyclable sur Maisonneuve se butent alors à des lumières rouges, puisqu'à en juger par le travail des policiers, la priorité est accordée uniquement aux véhicules. Par ailleurs, à ma connaissance, seules les circulations de la piste cyclable de la rue Boyer sont synchronisées pour les déplacements à vélo, et ce, uniquement aux heures de pointe. Au contraire, sur pratiquement toute la piste cyclable de la rue Rachel, les cyclistes doivent s'arrêter systématiquement à chaque lumière. Le RÈVE présente également des problèmes au niveau de la synchronisation des lumières pour les vélos, au regard de la fluidité des déplacements. En ce qui concerne le RÈVE, je tiens également à mentionner que l'absence de constance dans la signalisation rend difficile sa compréhension, tant pour les cyclistes que pour les automobilistes. Enfin, dans un contexte de lutte et d'adaptation aux changements climatiques, il est important que les prochaines années soient consacrées à décarboniser nos transports. Les véhicules électriques sont un moyen de diminuer nos émissions de GES, mais ce n'est pas une panacée. Le transport actif est donc le mode de transport qui a le moins d'impact sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité. Aussi, selon Vélo-Québec, à Montréal, 25 % des déplacements motorisés pourraient se faire à vélo. Donc, je crois que mettre en place des rues dédiées aux transports actifs, qui ne seraient pas accessibles aux voitures, sauf dans certaines exceptions, c'est-à-dire pour le transport adapté, pour les véhicules d'urgence, pour les personnes à mobilité réduite, serait une occasion pour développer le sentiment de sécurité, pour permettre aux résidents et résidentes de se déplacer de façon sécuritaire et d'adopter un mode de vie davantage sobre en carbone, et ce, peu importe la saison. Cette approche serait une occasion de venir sécuriser et solidifier les axes de transport actifs, tout en donnant l'occasion aux personnes qui sont moins inclines à utiliser ce mode de transport, à l'utiliser, voire même s'y initier. Je propose également, pour en faire la promotion, l'invention d'une nouvelle pancarte, « Céder le passage aux transports actifs » pour les rues qui croiserait la rue dédiée aux transports actifs. J'imagine que je rêve, mais je vois très bien ce genre de rue être aménagée sur une rue résidentielle davantage que sur une rue commerciale. Lorsque les rues commerciales sont transformées en terre piétonne, il est bien difficile d'y circuler en utilisant un mode de transport actif autre que la marche. L'idée sous-jacente à ma proposition consiste à permettre et à assurer la fluidité du transport actif plutôt que d'être un lieu de rencontre. Donc, si je peux résumer ma position, j'aimerais voir une rue ou un ensemble de rues sur une vraie rue dédiée aux transports actifs, sans voiture, sans stationnement, qui laisse passer les véhicules d'urgence et qui accommode ceux et celles qui en ont besoin. Quand j'étais jeune, on me parlait de voitures volantes. Maintenant, j'ai grandi, j'aimerais savoir des rues sans voiture pour le transport actif. Merci. Merci beaucoup, M. Bourque. Des questions? Oui. Justement, pour revenir à vos rues dédiées, il y a d'autres personnes qui nous ont parlé de ça. Dans leur cas, c'était beaucoup une question de capacité aussi. Par exemple, sur Maisonneuve, à cause de la quantité, du volume de cyclistes qui arrivent, est-ce que vous, c'est lié aussi à la capacité ou vraiment plus une rue dédiée aux transports actifs pour la sécurité ou le côté, comment je pourrais dire, l'agrément des usagers? Pour moi, une rue de transports actifs, ça sert aux personnes qui veulent se déplacer pour pratiquer leurs activités, faire leurs courses ou se rendre au travail. Donc, en ce moment, il n'y a peut-être pas nécessairement assez de personnes qui se déplacent au moyen de transports actifs, mais à mon avis, si on crée les infrastructures, on va être capable de créer un renversement de tendance et s'assurer qu'il y ait davantage de personnes qui puissent circuler sur ces rues-là. Donc, moi, en ce moment, ce que je constate, ce n'est pas une immense affluence ou un immense achalandage sur les pistes cyclables que j'emprunte, mais je désire qu'il y ait davantage de personnes qui les utilisent. OK. Vous avez parlé de l'ingé de sécurité routière. Si je comprends bien, vous avez dit que c'est plus une réalité lorsqu'on se déplace au nord de Montréal. Est-ce que c'est exact? Tout à fait. OK. Et comment vous expliquez ça et cette réalité-là? Et en termes de délimitation, ça commencerait où lorsque vous dites au nord de Montréal? Juste pour un thème, pour avoir une idée. Les endroits où je me suis senti les moins en sécurité, c'était sur le chemin Rockland, sur Jean-Talon, à hauteur de métro Namur. Sinon également sur la rue Papineau, lorsqu'on essaie de traverser des caries. Donc, le nord de Montréal, je vous avoue que c'est une conception qui est floue, mais c'est un constat. Plus on s'éloigne des grands centres, plus le tout à l'auto domine et le sentiment de sécurité est, disons, amoindri pour n'importe qui. Également à la course, lorsqu'on essaie de courir, traverser une lumière, les autos, ils nous voient arriver à la course et elles se disent que, bien, elles ont priorité car elles conduisent une voiture. Alors, c'est parce qu'il y a moins d'infrastructures pour le transport actif? Tout à fait, en fait. Ce n'est pas nécessairement une question d'infrastructures, mais c'est plus que les automobilistes ne sont pas courtoises. Donc, elles ne laissent pas céder le passage alors qu'elles devraient laisser le passage. Donc, à mon avis, si on les exclut de l'usage de la rue, on va diminuer les irritants et les risques de sécurité pour les personnes qui font du transport actif. Merci. Oui. Vous parlez de transport actif et des voitures et tout ça, mais vous ne parlez pas de l'intermodalité, transport actif, transport en commun. Par exemple, entrer en vélo dans le métro ou dans un éventuel tramway ou pour les piétons. C'est comme si cette notion-là, vous ne l'abordez pas du tout. C'est exact. Je ne l'ai pas abordé. Mais pour moi, moi, je fais quelque chose comme environ 10 km à vélo. Mais si on retourne aux études de Vélo-Québec, 25 % des déplacements, je pense, peuvent se faire à vélo. Je pense que c'est dans un rayon de 5 km. Donc, à mon avis, la question intermodale ne se pose pas pour ces personnes-là, mais c'est vrai que pour les gens qui arrivent de l'extérieur de l'île de Montréal, comment adresser cette question-là? Je ne sais pas. Peut-être en ajoutant davantage de vélo Bixi, mais je n'avais pas réfléchi à la question. Je ne comprends pas la note. OK. Moi aussi, je posais la question avec le transport en commun, mais on a aussi eu des demandes pour augmenter la période des Bixi et de pistes déneigées en priorité sur… Je sais que vous voulez de rues, là, mais si c'était des rues, est-ce que ça devait être prioritairement déneigée par rapport à d'autres pour le passage des vélos? Avez-vous… Ça se passe comment l'hiver en vélo? Je pense que ces rues-là pourraient être déneigées prioritairement, mais si on enlève les voitures, si on tombe, on risque moins de se faire rouler dessus par un camion. C'est sûr qu'il peut y avoir des accidents avec d'autres cyclistes ou d'autres personnes qui courent ou qui occupent la voie publique, parce qu'on pense aussi à d'autres modes de transport. Il y a des personnes qui circulent à trottinette. J'ai d'ailleurs croisé une personne à trottinette en venant ici à vélo. Donc, voilà. Mais l'hiver à trottinette, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Il y en a avec des gros sous. Oui, c'est ça. Il y a une autre question? Oui. Concernant la problématique du virage à gauche, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai vu à certains endroits des feux de signalisation pour vélo aussi. Est-ce que ça pourrait être une solution que sur certaines artères, il y ait le feu? Parce que l'été, on peut voir la section qui est verte ou une différente signalisation au sol. Mais l'hiver, si les feux de signalisation étaient verts pour les vélos et rouges pour les autres, est-ce que ça fait partie des solutions? Ou est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer? Ça, c'est sans compter les rues dédiées, la problématique de déplacement que vous avez dans les virages à gauche ou d'autres formes de problématiques de sécurité? Oui, sur la question des feux dédiés, mon expérience, c'est qu'il faudrait davantage sensibiliser les automobilistes à respecter les usagers et les usageurs de la route. Souvent, quand je suis sur la route, puis il n'y a pas de piste cyclable, il y a des voitures qui vont me klaxonner, qui vont m'invectiver, puis qui vont me lancer des insultes. Donc, à mon sens, un usager de la route qui est en vélo a le droit, autant qu'une voiture, de tourner à gauche dans une rue. Puis, pour répondre à la question précisément sur les feux dédiés, je pense que c'est un peu trop compliqué, les feux dédiés, parce qu'il y a trop de signalisation, puis ça devient difficile à comprendre pour tant les automobilistes que les personnes qui font du transport actif. Merci. Ça va? C'est beau? Bien, on vous remercie beaucoup, M. Bourque, et on va regarder les choses. Merci de votre intervention. Et j'inviterai maintenant Helmut Butschilling. J'ai pratiqué, puis je savais que je me... Excusez-moi, je ne parle pas en français. Je suis là pour faire une présentation. For the overall transportation system, traffic system here in Montreal, which is something totally new, it's called urban road transportation. In other words, people are transported up in the air. OK. You can sit, sir. Thank you. I actually have more. I was told that I don't have a lot of time yet so maybe I You have 10 minutes to speak and after we'll ask you a question Yes, yes, you have 10 minutes You can't see? I see it We have it in front of us Oh, okay Okay Thank you 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 Je ne vais pas avoir plus de temps pour vous présenter votre sujet. Ok, c'est un short one. Ok. 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 Merci. You have two more minutes. Okay. This one will be 45 seconds. Is it on the same subject, sir? Same subject, yes, but it's for transportation from the airport in London. If you saw enough, we can switch it off. It's for you. 30 seconds, please. Okay. 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 ... 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 very similar to the Ottawa system. I'm not here to criticize anything, don't get me wrong. I just wanted to show a new environmental friendly system which is very efficient and price-wise very compatible. And are there any other projects like that in Canada? No, that would be the first one. And most of what you showed us on your presentation refer to projects climbing mountains like, you call it a ropeway in English? Ropeways climbing mountains like in Venezuela or Bolivia or elsewhere, Croatia I don't know. So in Montreal it could be possible climbing the mountain. But then you mentioned going to Pointe-aux-Rames, then it would be something affecting the view. It would be much higher than the buildings than the houses in the boroughs of Montreal. I don't think that we could go higher than 50 feet anywhere except there's an abstraction around there. You don't necessarily need to go high, high, high. It's up because of the mountains you go up steeply. However, if you go out to Tremblant at the heights maybe of I'm just guesstimating right now. Yeah, but in Rosemont, let's say in Rosemont or Plateau Mont-Royal, it would be lower than the summit at the top of the houses or higher in terms of hiding the view or would it be a visual pollution? No, absolutely not. No, because first of all it's very small if you're visually thinking about it. It's not like a ram where you have huge construction problems with that. You just have cables basically. The towers have to be high because in between the... Absolutely, yes. the construction of the existing building would be considerate in the construction of it. Any questions? No. We can go along along the major roads over the mountains or we can go in between of them. Did you make a presentation to the authority responsible for transportation planning? The one studying now the replacement for the ram for the eastern part of Montreal. there's a... Not yet, but I have an appointment next week. Okay, well good luck. Thank you, sir. Thank you very much for you. Thank you. It would be useful to us if you could present a document before at the end of this month because we have nothing... We would have the videos but you don't have anything that you could present to us in terms of details and cost or... French or English? But this is a commercial review? No. It's... French or English? Well, okay. Okay. Why not? Yes? Okay. Thank you. Have you a question? Mr. Here? Okay. Thank you very much. Thank you. And here, I invite you to Alexis Gagnier-Fortin, Etienne Fournier and Laurie Deschênes, s'il vous plaît. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Je vous rappelle la consigne. Bonsoir. Alors, 10 minutes de présentation suivie de 10 minutes d'échange. Ça vous va? Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà. On commence. Alors, bonjour. Nous sommes dans le groupe d'échange et d'échange au Bain. En normalisme à l'échange. Aujourd'hui, on est venu vous parler du train de banlieue de la grande région de Montréal et de propositions pour en bonifier le service. Alors, notre travail porte sur trois grands thèmes qui sont la fréquence des passages et la dessert des trains de banlieue, l'électrification du réseau et la densification des secteurs adjacents aux gares dans une vision de type... Actuellement, les trains de banlieue n'est pas suffisamment à l'intérieur. Je voudrais vouloir parler plus près du micro parce que c'est enregistré. Ah, mon Dieu. Pardon, je suis désolée. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va. Actuellement, le train de banlieue n'est pas suffisamment attrayant pour les citoyens. Ce manque d'intérêt s'explique par le fait que la fréquence de passage est limitée par le partage des rails. En effet, au Québec, la majorité des voies ferrées appartiennent au CP et au CN. De ce fait, le train de banlieue n'a pas la priorité sur le réseau à l'exception des trois tronçons qui sont encerclés en noir. Par ailleurs, il est important de mentionner que plusieurs rails sont surchargés par les trains de marchandises, se créent des goulots d'étranglement, surtout sur la ligne d'Orion. Par ailleurs, avec l'arrivée du REM, on croit que celui-ci va faire concurrence avec la ligne d'Orion sur Saint-Gaure. Et aussi, en ce moment, il bloque l'accès au train de Mascouche et engendre un grand détaux de 30 minutes. Suite à cette observation, nous proposons trois recommandations qui permettraient d'optimiser le réseau du train de banlieue. La première serait d'élargir le réseau de banlieue afin de desserver davantage des citoyens. En deuxième, on proposerait de dédoubler les voies afin d'assurer une fluidité et une rapidité de la décette. Et troisièmement, augmenter la fréquence des trains sur les rails. Des trains passagers? Oui. Un élément incontournable concernant l'amélioration du réseau de trains de banlieue, c'est l'électrification de celui-ci. Présentement, le réseau est constitué de cinq lignes. Aucune d'entre elles est électrifiée. Il y a eu la ligne de deux montagnes, qui a été électrifiée en 1992. Par contre, en 2020, elle a été fermée pour laisser place au REM. L'électrification de celle-ci avait eu d'importantes retombées positives, notamment l'augmentation considérable de passagers par jour. La décarbonisation du transport ferroviaire est, selon nous, assez faisable dans une année rapprochée, considérant que la RTM a préalablement fait l'acquisition de locomotives bimode en 2008. Ça correspond à un investissement de 270 millions de dollars, soit le double du prix des locomotives diesel. Tout ça, pourquoi? Pour qu'encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, ces mêmes locomotives soient utilisées uniquement au diesel. Alors, je me demande pourquoi on n'utiliserait pas le matériel qu'on a présentement avant qu'il soit à 18. Un autre élément majeur à prendre en considération est l'adoption de la loi zéro émission au Canada qui va interdire la vente de voitures à essence d'ici, en fait, à partir de 2035. Si on veut bonifier le réseau ferroviaire, c'est incohérent d'offrir un transport en commun qui n'utilise pas d'énergie verte, en fait. Comment les gens, pourquoi les gens prendraient le transport en commun si ils ont accès à un mode de transport plus rapide, plus fluide et plus écologique? La demande pourrait être affectée, donc les gens pourraient décider de diminuer leur usage du transport en commun. Il y a trois options qui s'offrent à nous pour l'instant pour électrifier l'ensemble des voies progressivement, soit par le moyen de caténaires, donc les structures en l'air qu'on voit ici, soit par un troisième rail électrique, donc soit au centre des rails existants, soit à l'extérieur. Sinon, une utilisation, donc une solution alternative provisoire pourrait être l'utilisation du bimode, soit à l'électricité et au diesel. L'électrification a de nombreux avantages, plus particulièrement au niveau écologique. Donc, les trains au diesel émettent énormément de gaz à effet de serre et de carbone. En guise de comparaison, les trains électriques produisent entre 29 et 33 % moins d'émissions que les trains au diesel. Au niveau économique, il y aurait une baisse importante des coûts reliés à l'entretien à long terme. Aussi, avec l'augmentation du prix du diesel, ça peut être qu'avantageux. de plus, il y a la vitesse qui serait augmentée de 4 à 14 %, notamment dû à l'augmentation de la vitesse de freinage et d'accélération de la locomotive. Et c'est sans compter les bienfaits sur la qualité de vie, notamment autour des gares, sur la qualité de l'air, le bruit, vibrations, etc. Notre dernière proposition consiste en la densification des secteurs adjacents aux gares dans une vision de type TOD. Je viens rappeler l'importance de considérer le réseau de trains de banlieue dans son milieu d'implantation. La proposition vise essentiellement à favoriser la création de milieux de vie plus dense, mixtes, écologiques et axés sur le transport en commun et à améliorer l'accès et l'intermodalité avec la marche et le vélo des gares. Dans le cadre de la réflexion 2050, on se pâche plus particulièrement sur la ville de Montréal, mais nos mesures pourraient s'appliquer éventuellement ailleurs sur le réseau en tenant compte bien évidemment des caractéristiques particulières de chacun des quartiers. Actuellement, les gares de trains de banlieue se retrouvent souvent dans des zones enclavées, soit dans des secteurs industriels et d'emploi ou, comme sur les deux exemples ici, sur de vastes terrains éloignés des habitations et des centres d'activité. Cet aménagement limite largement l'accès à la marche et au vélo à la gare. De plus, la présence de vastes stationnements incitatifs gratuits aux abords des gares de trains de banlieue renforce le mode de vie tout à l'autour des banlieues. Dans une optique où le train de banlieue deviendrait un réel réseau structurant et efficace, il serait donc possible de développer des quartiers autour de celui-ci. Notre proposition s'articule donc autour du principe de TOE. Ce concept-là vise essentiellement à orienter le développement urbain sur les transports en commun, mais parce qu'il présente aussi l'importance de la mixité des usages, de la marchabilité, de la diversité du bâti et de l'implantation d'équipements collectifs rassembleurs dans les développements de quartiers. Un exemple à Montréal serait celui du quartier du Triangle dans Côte-des-Neiges. Ce projet de redéveloppement autour de la station de métro Namur présente plusieurs qualités qui en font un plutôt bon exemple. Par contre, certains groupes communautaires ont toutefois soulevé le manque de logements sociaux et abordables dans le projet, alors ces critiques doivent évidemment être prises en compte dans l'élaboration de futurs projets. À terme, la densification aux abords des gares de trains de banlieue pourrait permettre d'accroître l'offre de logement, de favoriser la mobilité active et de réellement intégrer le train de banlieue dans le tissu urbain tout en limitant l'étalement et la dépendance à l'autosolo. Par contre, ce projet doit aller de pair avec le développement des réseaux de transport en commun locaux et des réseaux cyclables. En réduisant l'offre de stationnement incitatif pour créer des quartiers et en les tarifant, le projet pourrait aussi favoriser l'utilisation d'autres modes de déplacement plus écologiques et soutenables pour permettre l'utilisation d'autres modes de déplacement plus écologiques et soutenables à l'intérieur des quartiers périphériques. Enfin, les efforts d'amélioration de la desserte de trains de banlieue, l'électrification du réseau et la densification et la création de quartiers attrayants autour des gares de trains de banlieue pourraient à terme permettre d'accroître la part modale et l'attractivité de ce réseau existant en banlieue pour desservir les banlieues mais aussi le cœur de Montréal. Merci beaucoup. Question? Question? Oui. Vous êtes le seul groupe de l'UQAM qui ne nous parle pas de tramway. Vous parliez tout à l'heure de dédoubler les voies sur la ligne de Vaudreuil-Dorion ou de Hudson mais c'est les voies principales du CN et c'est enclavé. Comment est-ce que vous pourriez faire ça? On a rencontré un professionnel, un expert en train et nous on a regardé avec lui et vraiment il disait qu'il y avait l'espace que ça pourrait se faire. Nous on s'est basé sur ces... Bien visuellement aussi sur... Par contre il y a la place sur certains tronçons en particulier de mettre une voie supplémentaire selon nos observations. Il y a eu après huit voies de large il y en a trois du CN trois du CP puis il y a des gares de triage autour en tout cas peut-être je ne sais pas nous on s'est inférie avec notre expert puis il nous a dit que c'était possible. Oui j'en avais une puis je la cherche je m'excuse. Tantôt vous avez parlé du triant et tu as une question. Non c'est en fait c'est... En attendant que vous trouviez votre question et... Comment vous voyez la cohabitation entre les trains de banlieue et bien sûr CN les CP pour pouvoir revamper ou remettre les trains de banlieue? Bien sûr qu'en ce moment le réseau il est surchargé par les trains de marchandises donc ce qu'on espérait avec le dédoublement des voies c'est que ce sera des voies qui seraient réservées aux trains de passage de passagers sinon je ne sais pas si c'est possible mais peut-être faire une entente avec le CN ou le CP pour avoir l'exclusivité des voies des voies au moins à l'heure de pointe pour qu'elles soient utilisées parce qu'en ce moment c'est ça le problème c'est qu'on n'a pas assez de trains qui passent puis c'est ça puisque la priorité était la priorité sur les marchandises oui puis à l'heure de pointe c'est ça qui fait que la ligne Vaudreuil-Dorion fonctionne à l'heure de pointe du matin et de l'après-midi puis il n'y a rien entre parce que c'est des grands convois de marchandises qui approvisionnent le port de Montréal entre autres oui moi je comprends qu'il faut dépanner le monde autrement que par l'automobile pour rentrer à Montréal je comprends l'idée des TOD aussi mais je ne suis pas sûre parce que vous dites ça compte l'étalement urbain je ne suis pas sûre moi vous ne m'avez pas convaincue ok bien en fait c'est qu'en développement en densifiant autour des stations de train on peut même créer des quartiers c'est des zones qui sont déjà urbanisées mais qui ne sont pas optimisées en créant un quartier qui est dense qui permet la marche le vélo etc. on crée vraiment un réel milieu de vie intéressant sans étaler c'est présentement la configuration actuelle des gares de trainement lieu qui pour se rendre à la gare il faut presque obligatoirement avoir une voiture pour s'y rendre donc c'est cette configuration présentement qui est problématique qui est problématique ok non mais c'est juste que bon l'Assomption ce n'est pas si loin de Montréal mais c'est parce qu'à un moment donné si on densifie beaucoup l'Assomption je vous donne un exemple parce que c'est un des exemples que vous aviez au détriment d'une densification montréalaise on va se retrouver à aller plus loin que l'Assomption puis avoir la même demande vous comprenez j'ai la misère à comprendre votre explication en fait c'est qu'il y a aussi plusieurs gares comme j'ai montré l'exemple de Pointe-aux-Tran mais il y a plusieurs gares qui se trouvent aussi sur le territoire de l'île de Montréal qui pourraient être densifiées et puis l'idée ce n'est pas d'étaler non plus de retirer des terres agricoles ou des forêts c'est de vraiment de réutiliser puis d'optimiser l'utilisation du territoire même en banlieue c'est aussi que ces gens-là ils prennent le train mais partent de très loin en voiture pour se rendre à une gare peu importe donc d'en avoir une près d'y avoir accès ils sont déjà installés ça ne fait pas de l'étalement urbain ils sont déjà on diminue juste l'utilisation de la voiture pour se rendre à Montréal d'ailleurs les gares qu'on a décidé de mettre sont sur des banlieues qui sont denses pour des banlieues et comme Laurie le mentionnait il y a déjà beaucoup de gens qui se dirigent dans ces banlieues-là juste pour utiliser le train donc si on rajoute juste une gare là ça va juste limiter le transport en voiture vous avez soulevé avec raison le quartier Lutria qui est un nouveau quartier et c'est un quartier où effectivement les groupes communautaires ont beaucoup dénoncé il y a très peu de logements sociaux et comment vous voyez le développement de ces quartiers autour des gares est-ce que c'est des quartiers comme Lutria qu'on va reproduire qui pourraient être juste destinés à des familles de classe moyenne ou comment vous envisagez l'implantation de ces nouveaux quartiers-là autour des gares Oui, c'est très important parce que c'est un des trucs qui leur a été reproché puis c'est aussi c'est important dans la création d'un quartier d'assurer une mixité sociale puis une diversité de types de logements en fait ça pourrait passer par le cadre réglementaire voilà mais non dans l'idéal il ne faudrait pas que ce soit que des quartiers pour les personnes favorisées qui se développent autour des gares Tout à fait pour compléter son point vous parlez du triangle mais juste à l'ouest de la gare Namur l'autre côté de Descairies il y a le quartier Hippodrome qui est en planification actuellement avec au-delà de 6 000 logements et qui va respecter la norme 20-20-20 alors c'est juste en face puis qui va être lié au métro Namur soit par passerelle ou autrement mais le développement a commencé dernièrement il y a déjà des projets en construction Mais l'idée c'était surtout de prendre un projet qui était déjà terminé puis qu'on pouvait comme réellement voir les effets que ça a eu dans le quartier Ok, c'est bon Mais oui ce serait un projet intéressant à suivre aussi D'autres questions? C'est bon? Bien je vous remercie beaucoup Merci Monsieur On doit vous dire qu'on a apprécié particulièrement l'écriture Merci Très bien Merci Oui Et maintenant j'inviterai Monsieur Daniel Chartier J'enviterai Bonsoir, M. Chartier. Je vous rappelle la consigne. Dix minutes de présentation, dix minutes d'échange, questions. C'est bon? Bonjour. Mon thème, c'est de consolider Montréal ou retisser Montréal en respectant et en mettant soigneusement en valeur son ADN. Pour ça, il faut d'abord comprendre les singularités de Montréal, comprendre c'est quoi l'essence de la ville, l'essence des quartiers et les mettre en valeur. Mais aussi, il faut s'arranger pour ne pas détisser, dévitaliser ces éléments de caractéristiques. C'est-à-dire que souvent, on vient faire des gestes ponctuels, planter des arbres ici ou là, ou faire des gestes à courte vue pour dire, oui, on a densifié. Mais là, on perd les grandes perspectives, on perd le sens du patrimoine, on perd les choses. À un moment donné, je parlais avec André Lavallée qui m'avait appelé pour me demander de promettre solennellement de me battre pour les paysages. Je me disais, OK, oui. Mais c'est ça, c'est l'idée de dire que comment on fait pour garder ce qui est important en termes de paysages, en termes de patrimoine. Et ce qui est extraordinairement important à Montréal, c'est toute l'espèce d'image de marque formée par le Mont-Royal, le Centre-Ville, le Vieux-Montréal, le Vieux-Port, le Fleuve et Jean-Drapeau. Il y a eu des multitudes de consultations sur chacun de ces lieux-là. C'est vraiment, si on faisait la totale de ça, et ça serait extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu un mémoire, l'OCPM a fait un document spécial sur juste le Mont-Royal, mais je ne m'étonnerai pas là-dessus, mais à quelque part, c'est cette composition-là. Il y a quelques années, la Ville de Montréal a essayé de faire reconnaître le Mont-Royal par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, et ça n'a pas marché. Puis on a fait appel à une experte américaine, Patricia O'Donnell, qui a donné l'exemple de Rio, qui avait essayé de faire reconnaître sa montagne, puis on dit non, non, non. Donc, finalement, ils ont trouvé une nouvelle stratégie, c'est-à-dire l'île, la mer, la plage de Copacabana, le centre-ville, le Corcovado et en haut. Donc, c'est cette image de marque-là qui est… puis d'ailleurs, il faut voir la quantité de cartes postales à Montréal qui concernent soit vue du Mont-Royal vers le fleuve, soit du fleuve des îles vers le Mont-Royal, toute cette forme-là. Donc, à quelque part, quand on voit les développeurs dire, oui, mais il faut réinventer Montréal, c'est correct, il faut le consolider, le retisser, mais à quelque part, il ne faut pas dénaturer cet ensemble-là. Et à quelque part, ça, ça doit être reconnu non seulement par Montréal, par la CMM, par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, et ultimement par l'UNESCO. Ça devrait être un des grands objectifs, parce que ça ne se fera pas en cinq minutes, faire une telle reconnaissance internationale, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Passer à l'autre aspect, là, on était dans ce qui est extraordinaire déjà, et là, c'est ce qui est détricoté, qu'il faut retricoter. Là, je parlais de développer l'accessibilité physique et visuelle au fleuve, mais surtout, il faut comme retisser l'Est de Montréal. L'Est de Montréal a été blessé à de multiples occasions par la création d'autoroutes, la création de transports, le port de Montréal qui est venu détruire une partie de Longue-Pointe, le deuxième plus vieux quartier de Montréal, le deuxième plus vieux lieu de canalisation, et à quelque part, cette déstructuration-là des quartiers, et en plus, cette création de tranchées quasiment impossibles à traverser ou très difficilement traversables, puis en plus, il y a des échangeurs autoroutiers à plusieurs endroits qui accentuent ces barrières insensées. Donc, il faut retisser. C'est prioritaire. Si on veut revitaliser l'Est, il faut faire disparaître ces barrières-là, et comment c'est en les retissant, puis ce n'est pas en rajoutant des nouveaux modes brutaux qui vont venir rajouter à la victimisation de l'Est. Donc, il y a cette transformation-là. Donc, les échangeurs ne doivent plus être des échangeurs qui favorisent la vitesse, mais doivent être des échangeurs, des carrefours. Il faut que l'Est ait droit aussi à des carrefours qui ont de l'allure. Toute la signalisation autoroutière envoie les touristes passer par l'échangeur Sherbrooke. Ça devrait être la porte de l'Est. C'est là que les gens arrivent, la 25, la 20, la 40. Tout le monde est envoyé là pour aller au centre-ville. Et on aurait aménagé ça de façon ignoble il y a quelques années, sans respect même que c'est encore plus dangereux pour les cyclistes. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas de sens, cette espèce de façon d'agir du MTQ, puis de la Ville de Montréal par rapport à l'Est. On n'aurait jamais fait ça ailleurs. Deuxièmement, transformer en profondeur les interfaces entre le port de Montréal et le voisinage. Je ne parle pas de dévitaliser le port. Le port est un actif important, mais en 2011, il promettait, on va avoir des pôles d'interprétation, il y avait tout un document. Et tout ça, c'est resté lettre morte. C'est juste des promesses. C'est juste des promesses. Nous, ce qu'on a droit, c'est d'avoir des petites plantations ici ou là. C'est de l'ordre de, on va mettre un dix-millième des budgets pour faire à semblant qu'on a fait quelque chose pour l'Est. Non, mais c'est vraiment profondément insultant. On n'est pas d'un centième, d'un millième. On est dans les ordres d'un dix-millième ou moins. Les autres, ils ont quasiment un milliard pour réorganiser le port. C'est à coup de cinquantaine de millions à chaque fois. « Ah, bien, on va mettre quelques mille pour faire une job. » Donc, à quelque part, il faut que ça soit repensé, qu'il y ait des vrais pôles d'interprétation, qu'il y ait des bâtiments, qu'il y ait du bon sens, qu'il y ait des interfaces. C'est-à-dire, on va changer les clôtures à molle de chaîne par des clôtures oméga. Ce n'est pas une vraie requalification des interfaces avec le voisinage. Il faut qu'il y ait un travail de fond, incluant des œuvres importantes. On avait à un moment donné parlé de M. Derouin, qui est natif du quartier de Mercier-Est, qui est natif de Longue-Point, qui a écrit, qui a fait des documents, des œuvres extraordinaires, qui a été approché, qui serait intéressé de faire quelque chose. Mais, là, pourquoi faire des œuvres importantes dans l'Est? On va se contenter de faire des petites affaires. C'est ça qui est profondément enrageant. Il faut qu'il y ait des vrais gestes. Finalement, dans ce volet-là, la promenade Belle-Rive, c'est l'accès au fleuve. On parle d'un accès au fleuve pour plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est quasiment une million de personnes pour qui cet accès au fleuve. C'est un accès au fleuve où tu peux aller au bord du fleuve, tandis que le Vieux-Port, tu le regardes. L'autre, c'est l'île Saint-Hélène, les îles de l'Expo, où il y a vraiment un accès. Mais, la promenade Belle-Rive, il y a un potentiel. Mais, tout ça est traité comme, ah, l'arrondissement et la ville centrale ne sont pas capables de s'entendre sur les façons de faire. Il faut qu'il y ait un travail concerté avec le parc, je sais, 2 minutes 11. Et, c'est ça, il faut qu'il y ait cette consolidation-là, un travail vraiment concerté, très, très serré. Et, je vais finir avec les enjeux de REM de l'Est, parce que j'ai été, je fais une mémoire à titre personnel, mais j'ai été quand même membre du collectif dans l'environnement Mercier, je suis le vice-président, et celui qui parle, qui est le porte-parole sur les enjeux de transport collectif. Et, tout le REM de l'Est, on essaie de nous l'imposer de façon brutale. Et, là, il y a une nouvelle version qui est le REM de Yacarini-Savar, mais qui reprend, c'est la même chose, sauf que, donc, avec un REM souterrain. Mais, un REM souterrain, c'est un tunnel plus gros que le métro. C'est juste que les stations sont plus petites. Donc, on a le cinquième de la capacité pour un coût légèrement inférieur. Donc, ça ne vaut pas à peine. Pourquoi créer de la classe sardine dans l'Est, avec des impacts visuels dans la partie Est, entre l'Assomption et le bout de l'île? C'est inadmissible. Donc, à quelque part, il faut dire non à ça. Et il faut qu'il y ait des analyses, et qui incluent le tramway. Puis, d'ailleurs, ça avait été promis par la CAQ, par le PQ et la Ville de Montréal dans le projet de modernisation. On a besoin de projets d'envergure. Il faut que ça soit fait de façon très volontariste et très respectueuse des citoyens. Et je finis avec une espèce de liste de mon vadimécum. C'est-à-dire que, depuis des années, j'ai soumis des mémoires en titre personnel ou avec des organisations. Et j'arrive à se dire que je me disais, bien, je ne peux pas développer chacun de ces sujets-là. Je fais une espèce de synthèse. Donc, j'ai essayé de faire la synthèse pour que les gens puissent consulter les différents documents. Mais, pour en revenir au début, l'important, c'est comprendre l'essence de ce qu'est Montréal, « Retisser Montréal », puis que les transports collectifs soient au service de cette façon de tisser et non accentuer les brisures actuelles. Vous avez dit votre dernier mot. Merci beaucoup, M. Chartier. Des questions qui commencent? OK. Bien, vous parlez de repenser l'accès visuel ou de créer des étapes… Répétez, s'il vous plaît. Repenser l'accès visuel au fleuve, repenser via des interfaces. Vous, vous suggérez quoi? Parce que ça fait 30 ans, peut-être plus, qu'on parle de ça, même au niveau du Parc Belle-Rive, de donner accès, un meilleur accès au fleuve aux citoyens. Mais vous suggérez quoi comme approche de solution? Il y avait eu un plan directeur dans les années 80, fin des années 80, des années 2000. Il y a eu toute une analyse qui a été faite avec la Ville, avant qu'elle soit des diffusions, sur l'ensemble du territoire. Mais ensuite, c'est devenu… La Ville centrale s'occupe de la promenade Belle-Rive et l'arrondissement s'occupe des terrains à côté. Puis le Parc fait sa job de chaque côté. Et les trois ne se parlent pas. Puis quand on dit à l'arrondissement, pouvez-vous pousser pour le départ, mettre des installations d'interprétation sur ces territoires? Ah, bien là, ça, nous autres, on ne peut pas demander ça. Hey, ils ont 800 millions, ils peuvent-tu faire quelque chose? Mais vous, personnellement, est-ce que vous aviez des idées? On a d'autres personnes qui ont présenté même des projets de navettes vers les îles et toutes sortes de systèmes. Mais effectivement, ça fait partie de ça. C'est que la promenade Belle-Rive, en soi, n'est pas capable de répondre à la demande d'une demi-million de personnes. Donc, c'est comme la porte pour aller vers les îles qui sont dans le fleuve, vers l'archipel. Mais il faut qu'il y ait une mise en scène. Moi, je plaide pour la question des notions des corridors visuels vers le fleuve. Là, ce qu'on fait depuis une décennie, c'est qu'on rajoute des bricoles ici et là qui cachent toujours plus les vues vers le fleuve et qui rendent l'accès au fleuve encore plus compliqué, encore moins agréable. Il faut descendre des petites, en tout cas, des affaires qui n'ont pas d'alors. Ce n'est pas à l'échelle. Alors qu'à Québec, ils ont fait une vraie job. Nous autres, on a comme droit juste à un travail d'amateur ou de secondaire. Alors, ça prend un vrai travail de concertation entre la vie. Il faut que ça devienne une priorité. On dit, retissez-les, allons-y gaiement, mais faisons des vrais projets ensemble, plutôt que de dire, ah, bien là, on va mettre une petite job vite, là, on n'a pas le temps de se concerter, puis c'est trop compliqué de demander au gouvernement du Québec si on peut couper quelques arbres ou si au gouvernement fédéral, telle chose. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Il ne faut pas qu'on passe comme un… Moi, j'ai travaillé pendant 23 ans sur le Mont-Royal. J'étais habitué de travailler sur des enjeux de concertation. Il faut qu'il y ait une concertation majeure. Oui. Alors, j'entends bien et nous entendons bien votre cri de cœur par rapport à Enverlès. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, à nous en parler. Mais dans le cadre du PUM, comment pensez-vous qu'on pourrait arriver à remédier à la dualité entre l'Est de Montréal, l'Ouest de Montréal, le centre-ville ? Comment développer un regard global lorsqu'on est en train de penser le PUM ? Comment penser un regard global où on ne serait plus à nommer l'Est, centre-ville ou d'autres quartiers ? Vraiment penser Montréal. Est-ce que c'est utopique ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut y remédier ? Est-ce qu'on peut corriger cette situation, s'il y a une situation à corriger ? C'est parce que l'Est est tellement vaste, comme disait M. Lavallée dans le temps. Il disait que l'Est est plus grand que Barcelone. Et puis, il y a d'immenses territoires en Chachère à réinventer. Le problème, c'est qu'on vient nous faire des entrepôts d'Amazon ou des Costco. Ce n'est pas ça qui va changer le paradigme actuel. C'est d'abord de retisser. Je reviens. Il y a des pôles. On a un métro qui fonctionne très bien. Il devrait y avoir un système de tramway aussi, ou possiblement des prolongements d'autres lignes de métro, ou des raccoules d'interconnexion. Mais il faut qu'il y ait un système de transport collectif de très grande qualité. M. Lefebvre est venu présenter les enjeux, un scénario de tramway. C'est à l'ARTM de regarder comment arrimer tram-train, tramway, etc. Mais c'est sûr que 2050, il va y avoir des tramways à Montréal. Puis, il va y avoir un axe qui va partir de la Chine pour se rendre dans l'Est. Là, de savoir quoi qu'il est prioritaire, un premier, deuxième, troisième, ce n'est pas nous autres à le déterminer, mais cette vision d'un transport collectif structurant, et là, il nous arrivait tout le temps avec le REM. Ah oui, mais c'est le REM qui est la clé pour avoir quelque chose. C'est ça, il faut se faire passer, il faut se faire dévitaliser nous autres pour que les développeurs puissent développer leur territoire. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un travail en concertation avec les quartiers. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dévitalise les quartiers en disant, « Oui, mais ce n'est pas grave, vous autres, on va vous scraper, on est habitué de vous scraper, vous êtes habitué de vous faire passer dessus, on va continuer. Puis là, on va faire quelque chose de beau à Pointe-aux-Trembles. » Bien oui, mais là, ça n'a pas d'allure, ça. Il faut qu'il y ait un travail respectueux des populations et un retissage. Entre le métro Radisson et le métro Norébeau-Grand, là, c'est deux pôles. Radisson, c'est le grand hub, le grand pôle intermodal de transport de la Couronne de l'Est. Puis, Norébeau-Grand, tout ça doit être repensé, que ça devienne un pôle. Et là, on n'a pas dans les petites maisons. Là, ce qu'on fait actuellement, on envoyait tout le monde dans les petites maisons, dans le coin d'Honoré-Beau-Grand. Ça n'a pas de bon sens, c'est des petites maisons à Radisson. C'est sur le bord de l'autoroute, là. Donc, tu peux faire des choses à assez haute densité. Mais une qualité, là, ce qu'on a fait, il y a quelques années, on a dépensé une cinquantaine de millions, là. En tout cas, on a, bien, c'est de l'accès au port, là. Mais on a dépensé des millions pour faire des cochonneries. C'est ça qui est malheureux. On vous a fait plaisir, on a dépensé des millions. Non, vous avez dépensé des millions pour apirer notre qualité de vie. C'est toujours ça qui se passe. M'excuse. Oui, je vous en prie. Vous êtes en famille, merci. Vous parlez de navettes fluviales électriques qui devraient relier tant le fleuve que la rivière des Prairies. Est-ce que ça fonctionnerait l'hiver aussi? Bien, avec le réchauffement climatique, ça va fonctionner de plus en plus longtemps. Et la voie maritime, bien, en tout cas, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'à quand, mais là, les gens parlent de faire en sorte que les navettes, elles vont être prolongées probablement l'an prochain. Ça va aller jusqu'en novembre. Peut-être que janvier, février, ça ne marchera pas. De toute façon, on n'ira pas à la plage en janvier, février, là. Ça, je pense que même en 2050, on n'ira pas se baigner. On va y aller en wetsuit. Mais les systèmes de navettes peuvent être fonctionnels assez longtemps. Puis, à la limite, là, avec le pont de tunnel, là, c'est un enjeu majeur. Moi, je disais, j'avais demandé, bien, pourquoi vous ne faites pas en sorte que les autobus se rendent à proximité de la navette d'un bord et de l'autre, puis que les stations Bixi soient là? Là, la station Bixi est à un kilomètre de la navette. Ça, on parle d'intégration de transport, là, puis c'est, cette année, là, ils ont fait une navette qui part de la promenade de Belle-Rive, qui se rend à Boucherville, mais la station de Bixi était à un demi-kilomètre. Mais ça n'a pas de sens. Il faut qu'elle soit plus proche que ça. Puis, la même chose, à Boucherville, il faut qu'il y ait une station Bixi plus proche. Il faut intégrer tout ça pour que ça fasse partie du cocktail transport, non seulement à Montréal, mais parce qu'il y a des gens qui partent, moi, mon voisin, il partirait de chez nous, il prend la navette par à Ribessic, puis il s'en va travailler à Praténotené. Ça fait partie de la vie, ça, ces choses-là. D'ailleurs, c'est un gros problème actuellement avec le pont-tunnel qui va être bloqué, comment les champs vont se rendre sur la Rive-Sud. Tout est conçu pour que les gens de la Rive-Sud se rendent chez nous, mais nous autres, partir de Mercier-Est, puis se rendre dans la Rive-Sud, ça va être l'enfer. D'autres questions? Non? Oui, Blénavière. Bien, écoutez, moi, j'en avais une, mais je pense que vous avez été très claires. Je me disais, est-ce que… parce qu'on est rendu à la page 24 quand vous le dites, fait que je me disais, mais vous voulez vraiment qu'on priorise l'Est? Bien, c'est parce qu'on a été sacrifié depuis des décennies qu'on passe en dessous de la table ou quand ils mettent de l'argent pour l'Est, ils disent, par exemple, le port, bien, c'est juste pour nous faire souffrir plus. Puis la même chose quand ils ont fait l'optimisation de l'autoroute 25, bien, OK, on met des millions, 100 millions, mais ça n'a pas amélioré notre qualité de vie, ça l'a empiré. Fait que pouvez-vous faire des affaires qui sont respectueuses de la population de l'Est qui vont participer à cette revitalisation, parce que c'est un immense territoire et il y a des développeurs qui regardent ça avec grande convoitise, mais c'est parce qu'il faut que les plans ne soient pas faits au service des développeurs d'abord, mais au service de la population. Puis il y a moyen de faire des choses avec les développeurs pour qu'il y ait des projets. Quand on regarde les bassins du Nouveau-Arc, c'est l'autre cas, le gouvernement du Canada a travaillé avec les développeurs, puis ils ont tout planifié, il y avait des terrains à développer. Moi, je parle de Mont-Saint-Antoine ou Louis-Paulette-Lafontaine, c'est des grands terrains. Il y a moyen de développer des choses, puis c'est des terrains du gouvernement. Il pourrait même récolter de l'argent, mais en développant intelligemment, pas en donnant ça à un développeur, puis fais ce que tu veux, mon grand. Malheureusement, c'est ce qu'ils font d'habitude. Il ne faut pas que ce soit ça, il faut que ce soit concerté. Et planifié. Et planifié. OK. Bien, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est 20h18. On devait prendre la pause à 20h30. Est-ce que les représentants de l'invité Ville-Marie sont arrivés? Non. Alors, on va prendre la pause maintenant. OK. On va attendre, monsieur Michaud, le hockey du technicien derrière. Alors, bonsoir, monsieur Éric Michaud, du groupe Habité Ville-Marie. Je rappelle la consigne générale, 10 minutes de présentation, suivie d'une période d'échanges et de questions de 10 minutes. D'accord? Oui. Allez-y, monsieur. Bonjour. Donc, c'est ça. Je m'appelle Éric Michaud. Je suis coordonnateur au comité logement Ville-Marie. Puis, je coordonne également une table de concertation en logement dans l'arrondissement de Ville-Marie au centre-ville qui s'appelle Habité Ville-Marie, qui regroupe une quinzaine ou en tout cas une douzaine d'organismes qui travaillent à la promotion puis au développement du logement social. Il y a des groupes de ressources techniques, des bailleurs sociaux, des OSBL d'habitation comme Interloge, l'OMHM, des fédérations, la fédération des coopératives d'habitation, la fédération des OSBL d'habitation de Montréal, un groupe d'architectes, récède la bossière, également des tables de quartier, le comité logement. On vit actuellement une grave crise du logement à Montréal qui a débuté depuis quelques années et puis qui est caractérisée par une augmentation importante de l'itinérance, une banalisation de l'itinérance, l'augmentation du nombre de ménages en situation de grande précarité résidentielle, une explosion des loyers dans un contexte inflationniste, la multiplication des manœuvres spéculatives de la part de prédateurs immobiliers, la financiarisation du secteur du logement en toile de fond. Au comité logement, on est aux premières loges. Je vais parler un peu du comité logement avant de m'adresser, présenter un peu le mémoire, mais on est aux premières loges pour voir les effets de cette crise-là. On est en train de préparer notre rapport annuel. Dans la dernière année, par rapport à l'année précédente, on a plus de 50 % de ménages qui ont consulté notre service, plus de 60 % des prestations de services. Plus de 60 % de ces prestations-là visaient la recherche de logements, donc des gens qui ont des difficultés à se loger. Et plus d'une centaine de ménages menaçaient d'évictions, de rénovictions, des reprises de logements. Donc, la spéculation qui fait son œuvre. Une crise qui est préparée de longue date par les gouvernements, notamment avec un abandon progressif du logement social, le logement fédéral qui s'est désengagé depuis une trentaine d'années, le provincial qui le fait progressivement depuis une dizaine d'années aussi. L'abandon d'accès logique tout récemment. Et on troque le logement social pour le logement abordable, une formule insignifiante qui signifie rien puis qui permet de donner le change auprès de la population. Pour nous, la solution passe par le logement social. Le logement social, ça se définit par quatre grandes caractéristiques. C'est la propriété collective, sans but lucratif, subventionnée par l'État et qui s'adresse au moins partiellement à des ménages à faible revenu, qui sont les ménages les plus durement touchés par la crise. Quand on considère que la classe moyenne se plaint de ses problèmes de logement, on peut penser à ce que vivent les ménages à faible revenu dans ce contexte-là. Je ne résumerai pas en moins de dix minutes maintenant la mémoire qui est quand même assez volumineuse puis qui a près de 40 recommandations. Je vais peut-être m'arrêter à quelques-unes rapidement. On a une première recommandation qui touche le projet de ville lui-même, qui est ambitieux, puis qui a de nombreux chemins de transition présentés par la Ville et sept grandes dimensions. La population, le climat, l'environnement, les inégalités sociales, la mobilité, les activités, les formes urbaines, les occupations du sol. Nous, ce qu'on tient à souligner, c'est l'importance que ça s'articule bien, ces différentes dimensions-là, et que, notamment, il y ait une valeur transversale qui lie tout ça, qui soit la lutte aux inégalités sociales. Donc, c'est notre recommandation numéro un, repositionner la lutte aux inégalités sociales comme une valeur transversale du projet de ville et annoncer les impacts sociaux des chemins de transition illustrés dans le document. Comme on le mentionne, entre autres, c'est bien beau de faire des quartiers verts puis des quartiers avec de la mobilité, mais si on chasse tous les résidents en faible revenu pour les envoyer dans des quartiers mal desservis par le transport en commun, mal et avec peu de verdure, bien, on n'est pas… on avance, mais pas pour tout le monde de la même façon. J'aimerais, après ça, inciter sur la recommandation 2 également. Nous, on demande que le projet de ville soit audacieux et se crée, entre autres, qu'on utilise pour favoriser le développement du logement social, que la ville se dote de moyens pour créer une réserve de terrains municipaux qui serait dédiée au logement social, en utilisant déjà les terrains dont ils disposent, puis les terrains des paliers de gouvernement supérieur. Les actifs qu'on a, je peux donner au centre-ville actuellement, il y a le gouvernement du Québec qui est propriétaire de l'hôpital de Miséricorde, dont il vient d'annoncer la vente. Le gouvernement fédéral qui est propriétaire de terrains dans le secteur Bridge-Bonaventure aussi, qui est à cheval sur Ville-Marie puis le sud-ouest. Donc, c'est des exemples de terrains qui pourraient être priorisés pour le logement social. On demande aussi qu'il y ait une stratégie de financement adaptée, entre autres en mettant des mesures de taxation à la spéculation immobilière puis au mauvais usage des actifs immobiliers, que ce soit les gens, les propriétaires qui laissent aller l'état de leur bâtiment ou qui laissent leur logement vacant. Les propriétaires qui utilisent, qui louent de façon illégale sur les plateformes de location pour hébergement touristique également. Une autre recommandation sur laquelle je voudrais insister, c'est la recommandation numéro 11, qui est exclure la possibilité pour les promoteurs de projets résidentiels de plus de 100 unités de recourir à une compensation financière plutôt de construire du logement social in situ ou à proximité dans le cadre de leurs projets. On sait que la Ville s'est dotée d'un règlement pour une métropole mixte à Montréal, mais qui donne de très piètres résultats, notamment au centre-ville. On a demandé des chiffres à la Ville cet été, et ce qui s'en dégageait, c'est qu'au centre-ville, il s'était réalisé au cours des cinq dernières années, même pas 1 %. C'est un secteur où le développement immobilier s'est concentré au cours des dernières années. Depuis 10 ans, c'est près de 40 % du développement immobilier de toute la ville de Montréal qui s'est réalisé dans Ville-Marie. Et les chiffres, c'est qu'au cours des cinq dernières années, c'est même pas 1 % de ces mises en chantier-là qui étaient du logement social, point 9 %, alors que dans le reste de la ville, c'était près de 9 %. Donc, on voit qu'il y a vraiment un abandon du centre-ville pour les riches et les mieux nantis, et c'est, selon nous, pas acceptable. Surtout quand on considère qu'historiquement, le centre-ville est un quartier où il y a encore beaucoup de pauvreté. Plus de 70 % des ménages sont locataires. Un bon nombre de ménages locataires sont à faible revenu. Il y a des taux d'efforts très élevés. Plus près de 50 % des locataires ont un taux d'effort de plus de 30 % de leur revenu à se loger. Il vous reste deux minutes. Il me reste deux minutes. Bon, je vais… Bon, je vais une recommandation évidemment intéressée à savoir que les arrondissements et la ville soutiennent le travail des comités logements, étant donné l'importance de notre travail auprès des populations les plus démunies. Et j'aimerais garantir dans le projet de ville des écoles publiques au centre-ville de Montréal. Il n'y a pas d'école sur une bonne partie, quasiment les deux tiers du territoire du centre-ville. Les services publics ont été en bonne partie éliminés, notamment les écoles. Aucune école publique. On s'était fait faire miroiter une école sur le site de l'Hôpital de Montréal pour enfants. On s'était fait promettre du logement social. On s'était fait promettre un centre communautaire. Il n'y a rien eu de ça au bout du compte. Et finalement, j'aimerais clôturer ma présentation en parlant peut-être un peu de densité, qui est un sujet très à la mode ces temps-ci. Nous, on y goûte beaucoup à la densité au centre-ville. Je voyais une couverture du mémoire de la Chambre de commerce de Montréal qui, la semaine dernière, défendait que la densité allait permettre une mixité de développement. Bien, je pense que le centre-ville est le meilleur exemple que ça ne fonctionne pas. Le type de densité qu'ils proposent est inacceptable. Souvent, ça n'améliore pas la qualité des milieux de vie. Ça le dégrade. Et par ailleurs, ça contribue dans… C'est souvent une opération de greenwashing. On invoque la densité pour… dans un contexte de crise climatique. Et c'est sûr que ça en prend de la densité, mais une densité à échelle humaine. Nous, on est partisans de… Les quartiers centraux historiques étaient des quartiers qui sont bâtis autour des tramways, où il y avait une densité suffisante pour financer le transport en commun. Mais quand on fait de la densité pour plaire aux promoteurs, accroître la valeur de leur terrain, bien ça ne permet plus la mixité. Au contraire, on le voit bien au centre-ville. Les terrains sont inaccessibles. On n'arrive plus à développer. Donc, ce type de mixité-là crée un problème. Également, la taille des projets peut aussi être un problème parce que le type de densité historique de Montréal avec ses quartiers de plexe, ça permettait aussi l'auto-entretien par les résidents. C'était des bâtiments de petite dimension. Quand on se retrouve avec des gros bateaux, c'est pas mal plus compliqué. Puis les coûts d'entretien à long terme de ces bâtiments-là, je pense qu'il faut y réfléchir aussi. Merci beaucoup. Écoutez, juste dans un premier temps, je veux vérifier avec vous, on a deux fois la même recommandation. Oui, j'ai vu ça en lisant une mémoire que je n'avais pas eu le temps de relire. La recommandation 21. Bien, bien, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai travaillé sur la finalisation du truc. OK. Si toutefois, il y avait une nouvelle, deuxième recommandation 21 sur le déficit démocratique. Oui, c'est la 21. Oui, au déficit démocratique, vous reprenez la recommandation de la section une répartition des revenus fiscaux. Oui. OK. Alors, c'était juste une première interrogation. Je demandais à mes collègues, avez-vous des questions? Concernant le logement social, vous avez donné votre définition en quatre points. mais ma question, c'était, vous pensez, comment on pourrait, à l'image de ce qui se fait ailleurs, garantir la pérennité du logement social à long terme? La pérennité, c'est ce que j'ai dit. Il faut que ce soit du logement qui soit propriété collective et à but non lucratif. À partir du moment où c'est sans but lucratif et que c'est protégé, il y a quelques exemples dans les dernières années d'OSBL, quand c'est du logement social public, bien là, c'est pérenne par définition, à moins que l'État décide de privatiser, évidemment. Mais sinon, puis les OSBL, les coopératives, il y a des moyens législatifs pour permettre de les protéger. Il y a eu des exemples dans les dernières années d'OSBL, de coop qui ont été vendus sur le marché privé. Mais depuis, il y a eu des mesures de prise pour empêcher ça d'arriver. Donc, à partir de là, bien, on a la pérennité, selon nous. Puis la propriété du sol, aussi, on donne des exemples fiducie et d'utilité sociale, de garder comme le projet Milton Park, où là, il y a un collectif d'organismes qui sont propriétaires d'une portion de quartier. Mais c'était des coopératives. C'était pas une fiducie, au départ. Non, mais c'est qu'il y a une association, c'est des coopératives, mais pas ordinaires, c'est qu'ils sont regroupés. C'est pas des coopératives individuelles. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une fiducie, là. Non, non. C'est une forme coopérative. Parce que ma question va être sur les fiducies, puis peut-être que je l'ai lu, puis je m'en souviens pas, mais en relisant votre document, quand la fiducie commence, il y a la Ville ou les autorités publiques qui cèdent leur terrain au équipement collectif. C'est ça? En général, qu'est-ce que ça commence? Une fiducie, oui. Oui, hein? La communauté religieuse. Honnêtement, c'est une... Vous êtes pas la bonne personne à proposer ça. Je suis pas un expert dans une fiducie, puis c'est qu'on a voulu montrer qu'il y avait différentes formules qui permettaient de protéger le foncier. Bon, bien, je vais aller relire. Et cette section-là, c'est pas moi qui l'ai rédigée. OK. On a eu des échanges, là. Il faut être moins paresseuse, puis je vais aller relire le document sur les fiducies. Mon autre question, puis vous l'avez dit, là, « Adapter les seuils de densité aux caractéristiques typiques des quartiers complets à échelle humaine ». Ça, c'est votre recommandation 30. Puis, je vous ramène à la page 15 une photo du complexe résidentiel à Vienne. Hum. Oui. Il y a 15... facilement 15 étages là-dessus. Plus que ça. Donc, c'est quoi les... parce que tout le monde parle d'échelle humaine, mais personne le définit autrement qu'à échelle humaine. Pour vous, c'est quoi l'échelle humaine? Vous me demandez ça personnellement. Non, mais votre groupe, avez-vous une définition de... Ben, c'est-à-dire... Pour votre groupe, qu'est-ce que l'échelle humaine? Ben, entre autres, les hauteurs excessives, ça, moi, je suis pas... bon, il y a... on... je dirais que dans le groupe, on n'est pas... on a peut-être des perceptions qui sont pas toutes uniformes. OK. Bon. Et... mais ce qui est certain, c'est qu'on considère que les hauteurs excessives, ça bloque le soleil. On a déjà peu de soleil au Québec, ou en tout cas, l'hiver, le soleil est... L'hiver est long. Oui, c'est ça. D'autre part, c'est ça. Comme je le dis, ça a un impact sur les valeurs foncières importants. C'est très difficile d'inclure du logement social dans des... pays. Alors, s'il n'y a pas des stratégies foncières très volontaires de la part des pouvoirs publics, ce type de développement-là, ça exclut... en tout cas, moi, mon expérience après 20 ans, ce que je vois, c'est que le logement social se fait en bonne partie évacuer ces développements-là. D'autre part, ben, c'est ça. Comme je le mentionnais, il y a des enjeux d'entretien à long terme. Je pense qu'il y a matière à Montréal. Il y a beaucoup de quartiers où on pourrait densifier, avant de densifier les quartiers centraux qui ont déjà une certaine densité. On parle du plateau Mont-Royal. Ben, il y a certainement des quartiers qui n'est pas très, très loin où on voit des bungalows... Là, il y a des... Là, il y a remetière à densifier puis à... à favoriser le transfert collectif. D'ailleurs, ça fait quelquefois que je vois dans les journaux que le modèle montréalais du plexe en rangée est un modèle qui est envié par beaucoup, entre autres, à Toronto, ça leur manque, et c'est un problème. Alors, il ne faut pas détruire ça. C'est une richesse pour notre ville. Il faut plutôt essayer de l'étendre. De mon point de vue personnel, je vous dirais qu'on n'aurait jamais dû abandonner ce développement-là, qu'on a laissé tomber au profit du développement basé sur le tout-à-dire le tout-à-dire le 70 ans. Est-ce que votre groupe a travaillé la question de la mixité d'usages dans le logement social? Mixité d'usages, vous voulez dire… Genre une école, puis après ça, les étages plus hauts ou commerciales en bas. Entre autres, l'hôpital de Montréal pour enfants aurait été un site extraordinaire pour ça. Mais à la place de ça, on a décidé de dédier un site à une tour de logement social, de confier l'exploitation d'un centre communautaire que la Ville a proposé de louer un propriétaire privé à des prix faramineux, alors qu'au contraire, on aurait pu mettre le centre communautaire en dessous des… Mais après ça, il faut faire preuve d'imagination. C'est sûr qu'avec des espaces commerciaux privés, c'est très difficile d'articuler des montages financiers avec du logement social parce que les programmes de logement social ne permettent pas, en tout cas, celui qui existait jusqu'à maintenant. Même les commerces d'économie sociale? Bien, c'est-à-dire, il faut… parce que ça prend une garantie de location à long terme qui fait en sorte que le local commercial ne va pas mettre en péril la viabilité de l'ensemble de l'immeuble. Donc, c'est souvent problématique. Mais bon, si c'est un centre communautaire, là, on avait un bel exemple. L'hôpital de Montréal pour enfants, il aurait pu décider qu'il… D'abord, il forçait le promoteur à la recette d'un terrain, puis il construisait le centre communautaire avec les terrains par-dessus. Mais on a fait tout le contraire. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, on l'a fait sur ce site-là. OK. Bien, c'est terminé. Moi, ça va. Ça va? Ça va? Merci. Moi, j'ai… OK, c'est fini, oui? OK. Bien, une dernière petite question avec une réponse rapide. On a eu la visite de M. Labossière, le récit de Labossière, qui font partie de votre groupe. Oui. Puis, il nous parlait beaucoup des échelles intermédiaires. Puis, dans votre mémoire, vous vous référez à ça pour Ville-Marie. Oui. Mais moi, j'avais de la misère à saisir comment vous pourriez structurer Ville-Marie en échelle intermédiaire avec le centre-ville, le Vieux-Montréal. Peut-être me donner une idée, là, de ce que vous aviez en tête comme structure. Je pense que, eux, d'après ce que j'ai compris de nos discussions, parce que ça, c'était plus une partie qu'ils ont développé, mais c'est qu'ils considéraient que le centre-ville était plus au niveau de Montréal. On peut considérer que le centre-ville est un peu plus large. Il y a un grand centre-ville qui regroupe l'arrondissement de Ville-Marie, une partie du plateau du sud-ouest. Donc, c'était peut-être dans cette perspective-là qu'on parlait d'échelle intermédiaire. Parce qu'on a posé la question à beaucoup de monde, c'est quoi votre définition du centre-ville? Je vous la pose, vous venez de m'a donné, mais c'est vraiment pas la même pour tout le monde. Non, bien, ça dépend. Si on parle du centre-ville très dense, bien là, c'est même pas Ville-Marie au complet. C'est peut-être l'ouest de Ville-Marie, on peut dire de plus en plus jusqu'au pont, à Jacques-Cartier. Mais il y a toute la partie est qui n'en fait pas partie. Si on parle de cette partie-là très dense, mais si on parle d'un secteur qui est appelé à se développer plus, puis là, on élargit un peu. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Michaud. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, M. Jonathan Bolduc et Marie-Pierre Landry, vous êtes là, oui? Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que là, je commence là, donc, à plus près, peut-être le micro, s'il vous plaît? Oui, OK, comme ça. C'est bon, on vous écoute. Bonjour, donc nous, on vient vous parler… Ah non, là, ça ne marche pas. Il va falloir… c'est ça. C'est bon en arrière? Oui, OK, c'est bon. Ça va comme ça? C'est beau. OK. Donc, on vient vous parler, nous, Marie-Pierre et moi, des écoquartiers et de comment ils peuvent servir comme moteur de transformation pour la mobilité urbaine. Donc, on va aborder rapidement les écoquartiers, la mobilité verte, les bénéfices potentiels du tramway, la réglementation pour l'esclationnement, ainsi que des modes alternatifs pour la livraison. Donc, je vais laisser Marie-Pierre commencer. Donc, maintenant, en ce qui concerne la mobilité, les transports communs sont la clé de la Ville en 2050. Je crois qu'on l'a mentionné plusieurs fois. Pour tendre vers une carboneutralité aussi, au lieu de changement climatique, l'un des modèles qui se donne à faire tendre vers cette vision est l'écoquartier. Donc, les écoquartiers ont comme objectif de minimiser les impacts environnementaux néfastes dans notre mode de vie et aussi réduire l'empêche écologique des citoyens. Donc, on a aussi un exemple. Donc, on avait Danube, en France, à Scarborough, que je vais parler un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc, il est important de mentionner que les objectifs de ces exemples d'écoquartiers sont souvent déterminés par ceux qui la construisent, la planifient. Donc, ce serait intéressant que ce soit la Ville elle-même qui est non du privé qui construise ces écoquartiers-là pour créer une certaine cohésion dans toutes les sphères de la Ville, notamment dans le transport, qu'on va beaucoup parler dans notre présentation. Donc, ce qui éviterait aussi l'étalement urbain, c'est en construisant les écoquartiers dans des endroits, des territoires qui sont déjà aménagés. Donc, voilà, qui éviterait l'étalement urbain, qui sera en compte de notre vision. Donc, voilà. Et une mixité aussi des usages. Je vais parler aussi également, donc, les résidentiels, le commercial, l'institutionnel, afin de créer une certaine densité réfléchie. Donc, il n'y a pas nécessairement des grands tours. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, je vais parler aussi de mobilité verte maintenant. Donc, ce que l'on propose, c'est de décourager l'utilisation des usages personnels, donc la voiture. Tu peux changer? Encore? Bien, parfait. Donc, de préviser les déplacements propres. Donc, pour ce faire, donc, accroître les transports en commun, donc le métro, donc le train, le tramway et l'autobus. Et aussi, l'accroître, le transport doux, donc la bicyclette en marche à pied. Et pour ce faire, il faut avoir une grande densité dans la peuplesse, voilà, et créer des nœuds. Donc, j'ai parlé évidemment du tramway. Donc, le tramway est une excellente alternative à l'automobile. Celui-ci est un chemin de fer au niveau du sol. Donc, ce mode de transport détient la capacité de s'introduire facilement dans des chaussiers qui sont déjà aménagés. Donc, les stations sont d'environ une largeur de deux mètres. Il a une grande capacité de passager, donc il peut être à deux à trois fois plus qu'un autobus articulé. Donc, dans les heures de pointe, ça peut être jusqu'à… aux quatre minutes, il peut passer. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Il pollue très peu, donc il émet… il utilise très peu d'énergie. Silencieux à cause des états amortisaires. Les infrastructures sont beaucoup moins dispendieuses que le métro qui est souterrain. Et aussi, à ne pas négliger, c'est un transport qui rend l'accessibilité aux personnes à la mobilité réduite très facile. Donc, c'est pas n'importe quel transport qui permet cela. Et ici, on peut voir que les coûts, donc, pour l'accessibilité aux mobilités réduites, donc l'utilisation est très peu pour le coût qu'on pourrait sauver juste avec l'aménagement d'un tramway. Donc, ensuite, j'avais parlé de gentrification qui est un aspect assez important dans le cadre d'un aménagement, donc, d'une ville. Donc, si l'on compare le métro et le tramway, donc on voit que le tramway, c'est plutôt étendu. Donc, la concentration d'un aménagement urbain, comparativement au métro, que la concentration est plus dans des nœuds, donc, ce qui peut affaiblir l'effet de gentrification. Aussi, le coût de vie pourrait être moindre, puisque, donc, on dépenserait beaucoup moins dans le transport, qui est une des dépenses très importantes des citoyens. En fait, il dépenserait moins aussi dans l'essence, aussi dans le coût de stationnement et le coût d'une voiture. Donc, j'ai laissé ma parole à mon collègue. OK. Donc, ensuite, bien, pour continuer à diminuer l'emprise de l'automobile, bien, on veut pouvoir baisser les stationnements, donc, faire en sorte de réglementer à quel point il y a du stationnement en ville. Donc, une des premières propositions qu'on fait, c'est d'avoir des normes maximales de stationnement vraiment répandues dans tous les écoquartiers. C'est quelque chose qui a été fait pour, présentement, dans le PPU de la Chénesse, et qu'on encourage vraiment à ce que ce soit continué pour la suite des écoquartiers, et même de bonifier ça pour que ce soit d'autant plus strict que des bénéfices. Ça va décourager la possession de l'automobile sur l'eau, diminuer les énergies de chaleur, libérer de la place pour le vertissement. À l'opposé de ces normes maximales-là de stationnement pour la voiture traditionnelle, on propose aussi qu'il y ait beaucoup de normes minimales de stationnement pour les modes alternatifs, pour les supports à vélo, pour l'autopartage, pour le vélopartage, de façon à ce que ces endroits-là, ces stationnements-là soient vus et que ça encourage les gens à transférer de mode vers l'actif, vers le collectif, vers l'autopartage. On a aussi comme proposition ce qu'on appelle l'enlieu de stationnement. Ça a été peut-être plus aux États-Unis, qui est le « in lieu of parking ». Donc, c'est de proposer aux promoteurs, au lieu de construire des stationnements à des coûts faramineux, de payer un montant à la ville qui va être beaucoup moins que le coût du stationnement, afin de ne pas avoir à construire ce stationnement-là. Et en échange, la ville peut utiliser ce montant-là. Aux États-Unis, ce qui a été fait, c'est d'utiliser les montants pour construire des stationnements publics, à étages ou souterrains. Donc, c'est pas vraiment là qu'on aimerait que, si il y a une réglementation comme telle, qu'on s'enligne, ce serait plus vers le financement pour le déploiement du réseau de transport en commun. Donc, ce serait bénéfique autant pour les promoteurs que pour la ville, puis ça permettrait de, c'est ça, de financer les services publics. Enfin, dans un même ordre d'idée, on pousse aussi pour une loi, enfin, pour une réglementation pour une indemnité équitable de stationnement, pour que ça soit rendu obligatoire. Ça, c'est les entreprises, dans le fond, qui fournissent le stationnement gratuit à leurs employés, bien qu'il y ait l'obligation d'offrir une compensation équivalente à quiconque de leur employé déciderait de ne pas utiliser cette place de stationnement-là, donc soit en offrant la passe de transport en commun à la place, soit en offrant un montant d'argent qui serait remis sur l'appel de l'employé. Ça a été fait quand même beaucoup aux États-Unis aussi. Il y a eu des diminutions de 30 % environ pour l'utilisation de la voiture. C'est les entreprises qui font ça. Ça a augmenté de beaucoup le cours voiturage. Ça a augmenté aussi de 30 % je crois le transfert modal, donc ça a beaucoup de bénéfices. Et ensuite, pour nos écoquartiers aussi, bien on veut s'inspirer de ce qui a été fait au centre-ville avec le projet Colibri, donc d'avoir une infrastructure de transport de marchandises qui est associée à tous nos nouveaux écoquartiers, dans le fond, donc de créer pour chaque écoquartier un hub de transport dans lequel on va pouvoir aller décharger de la marchandise des camions et poursuivre le transport local avec les vélos cargos, avec des camions électriques légers, peut-être si dans le cas où il y a des marchandises trop lourdes pour les vélos. OK. Il reste une minute. Une minute, c'est bon. On a quasiment fini. Et puis, bien, pour complémenter ça, on pourrait utiliser un éventuel tramway aussi pour faire de plus longues distances qu'avec les vélos cargos, mais tout aussi écologiquement, en se servant des wagons qui sont moins pleins, en dehors des heures de plein, point de les utiliser pour y charger de la marchandise et les transférer de hub à hub d'un écoquartier à l'autre. Donc, je vais passer par-dessus les quelques slides qui restent. Donc, c'est terminé. Mais en fait, c'est que vous reprenez vos quatre, cinq principaux trucs, l'implantation de réseaux de transport, le nombre maximal de stationnement, le enlieu, l'indemnisation équitable, puis les infrastructures, c'est ça? Oui, oui. Parfait. Des questions, messieurs? Qui commence? Je dois vous dire qu'on a eu beaucoup de présentations sur le tramway, fait qu'on a commencé à avoir moins de questions. Ceci dit, moi, je ne veux pas, ça va? Remettez-moi en lumière le enlieu de stationnement-là. Ça, c'est pas clair encore. OK. C'est l'idée que pour une entreprise, pour un promoteur qui construit un bâtiment, souvent dans ses normes, un certain nombre de stationnements qu'il doit fournir. Oui, il y a une obligation actuellement. C'est ça. Donc, l'idée est que l'idée de l'enlieu de stationnement, c'est de permettre à ces promoteurs-là de ne pas en construire autant que la norme le demande, et donc d'économiser de l'argent comme ça. Une partie de l'argent qui est économisée en leur permettant de construire moins de stationnements, c'est une partie remise à la Ville, et la Ville peut ensuite s'en servir pour le financement du transport en commun. Ça pourrait être le financement de divertissement ou le financement de des stationnements publics qui vont libérer de la place ailleurs en ville. Donc, on va faire des stationnements publics avec l'argent? Non, ça, c'est ce qui est fait aux États-Unis, mais ce qu'on veut, nous autres, c'est que ça serve au transport en commun plutôt. OK, parfait. Vous dites que d'ici 2050, presque tous les véhicules seront électriques. Est-ce que vous pensez que ça va être une alternative ou du moins ça va être un mode de transport transitoire? Pour l'utilisation des voitures électriques. L'utilisation des voitures électriques, l'idée, nous autres, c'est qu'on veut diminuer l'utilisation de la voiture, point, parce que même si, oui, la voiture électrique est moins polluante que la voiture à essence, c'est quand même polluant, juste par leur production, ça prend quand même beaucoup d'espace qui n'est pas remis. bien, ça prend énormément d'espace dont le citoyen ne peut pas profiter, le piéton ne peut pas en profiter, le vélo ne peut pas en profiter de l'espace qui est utilisé par la voiture. Donc, puis, les voitures amènent plein d'autres coûts externes aussi, comme, donc, ce qu'on… Donc, oui, pour répondre à la question, oui, c'est transitoire un peu, au sens où on est conscient qu'il va toujours en rester, qu'en 2050, il n'y aura pas plus de voitures, mais on aimerait ça qu'il y en ait moins. Mais je pense que ça prend juste beaucoup d'espace qui peut être à la place remplacée par une meilleure densité de l'espace. Donc, je crois que la voiture électrique, puisqu'on ne peut pas changer les villes du jour au lendemain, je crois que c'est peut-être une alternative intéressante jusqu'en 2050, mais c'est sûr qu'il faut envisager d'autres alternatives que la voiture. Je ne crois pas que c'est la voiture électrique qui a la solution nécessairement. Merci. Merci. Oui? Tout à l'heure, vous nous avez donné l'exemple de Colibri, qui dessert le dernier kilomètre de livraison vers le centre-ville. Mais par rapport à d'autres écoquartiers qui sont en réflexion comme la Chénesse ou l'Hippodrome, comment ça fonctionnerait? Est-ce que c'est des hubs qui sont près des quartiers? Les marchandises arriveraient comment à la base de vélos cargos? On nous parle toujours de Colibri, mais ailleurs, ça va marcher comment? Je ne suis pas tout à fait un expert de tout ça. Mais oui, l'idée, ce serait un homme qui est construit et pensé à un endroit stratégique à l'intérieur de l'écoquartier en amont ou très près de l'écoquartier à l'extérieur si on ne veut pas amener plein de camions à l'intérieur de l'écoquartier. Donc, ce serait des camions, ce ne serait pas le tramway, tram, cargo, puis vélo, ce serait, en gros, tout le mode de distribution, camions ou autre. C'est ça. Pour l'arrivée de la majorité des marchandises, pour un temps, ça n'aura pas le choix d'être encore les camions. On aimerait ça qu'il y en ait aussi via le tramway, mais on serait conscient que le tramway, à lui seul, ne peut pas remplacer toute la flotte de camions qui arrive présentement. Comment l'intégrer exactement le hub à l'écoquartier, je ne sais pas cette expertise logistique-là. T'as une question, monsieur? Non, c'est vous. Merci. Bien, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bon retour, ce soir. Est-ce que Pascal Fleury et François Arteau sont là? Oui. Du collectif en connectivité du sud-ouest de Montréal. Oui. 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 Il y a juste deux pages. Ah, OK. Bonsoir. Tout est prêt? On pourrait commencer? Oui. Alors, je vous rappelle les consignes. Dix minutes de présentation, dix minutes de questions et d'échanges. D'accord? Je vous laisse la parole. Merci. Nous autres, notre mémoire, on a porté sur la connectivité écologique et la mobilité active. Les intégrer un petit peu ensemble. Le collectif, c'est un regroupement de différentes associations du grand sud-ouest de Montréal qui s'intéressent au côté environnement. On va parler un petit peu du sud-ouest de Montréal parce qu'il y a certaines caractéristiques qu'on y retrouve, en espaces verts, qui vont soulever des problématiques et sur lesquelles on veut apporter des propositions ou des recommandations. Donc, dans le sud-ouest de Montréal, on retrouve plusieurs parcs et espaces verts, autant des parcs urbains, des écos-territoires, un golfe. Il y a des canals de la Chine, des canals de la Cazuc qui sont des corridors de courbe d'eau verdis de chaque côté. Donc, ça fait quand même une multitude d'aménagements. Présentement, au niveau de la connectivité écologique, c'est surtout relié à des infrastructures existantes, comme le canal de la Chine, le canal de la Cazuc, le bord du fleuve, qui sont comme des parcs verdis. Mais ailleurs, il n'y a pas de connectivité entre les grands espaces. Et ce qu'on veut proposer, nous autres, c'est favoriser cette connectivité-là au niveau des espaces qui peuvent… on a donné l'exemple du sud-ouest, mais qui peuvent s'appliquer, en réalité, ce principe-là à l'ensemble de Montréal. Et là, je vais laisser Mme Fleury poursuivre. Merci. Donc, dans le fond, peut-être, je vais juste remonter rapidement. Si vous regardez, bien, dans le fond, les trois corridors existants, ils circulent d'est en ouest. Il n'y a rien qui traverse de nord au sud. Alors, c'est quelque chose qu'on voudrait remédier. Puis, évidemment, bien, en prévision de 2050, c'est le temps, là, de le planifier, tu sais, de penser où est-ce qu'on va les mettre, tu sais, puis pour que ce soit le plus utile possible et pour que ça puisse, donc, à la fois relier les grands espaces verts qu'on veut protéger, qu'on veut bonifier aussi. Mais, tu sais, donc, c'est ça. Fait que, donc, qu'il y ait une connectivité plus grande dans tous ces espaces-là. Pourquoi une connectivité plus grande aussi? Bien, c'est parce que c'est très bon pour la nature, mais c'est aussi très bon pour nous, les humains, là, de circuler naturellement. On va avoir envie d'emprunter ça plus facilement. D'autre part, on s'entend aussi que c'est bien plus facile de préserver les espaces. On voit, là, c'est très, très minéralisé, quand même, toute cette région-là. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de préserver ce qui est déjà vert, puis de le bonifier, bonifier même alentour, de s'assurer d'avoir accès, là, là, Gulf Meadowbrook, puis en ce moment, puis Douglas, c'est pas des accès parfaits, là. Fait que, donc, on veut avoir accès plus et puis, donc, bonifier. Il y a des stationnements, par exemple, au Parc en Grignon. On aimerait ça aussi peut-être en faire sauter une partie. Puis, pourquoi pas imaginer, là, autour aussi, là, tu sais, d'agrandir ces espaces-là. On souhaite aussi densifier, des fois, les corridors, tu sais, par exemple, mettre plus d'arbres. Donc, parce qu'on a vraiment besoin, le ratio d'espaces verts est vraiment en deçà. Donc, on souhaite au moins le tripler dans la Chine, la salle, parce que le ratio est vraiment faible, à peu près 5-6 %, et puis on voudrait le doubler ailleurs, là. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un peu, vous voyez la trame en haut, là, tu sais, près de Meadowbrook, là, tu sais, dans la partie Montréal-West, NDG, bien, dans le fond, on voudrait une trame similaire partout, là. Fait que, donc, rue, ruelle, un peu partout, pour que, puis pour que ce soit facile de se rendre à tous nos corridors. OK? Donc, les projets de corridors écologiques, mobilités, on en a plusieurs qui sont en construction en ce moment. Il y en a qui sont en projet, en attente, en potentiel. Les potentiels, ce n'est pas parce qu'on ne tient pas précisément, là, mais, tu sais, c'est l'idée de, vraiment, que les trajets soient plus courts. Dans un monde où on va vivre, qui va être beaucoup plus chaud, il faut que les trajets soient plus courts, que ce soit plus facile de se rendre là où on veut se rendre. Puis, il faut aussi, bien, c'est ça, donc, que ce soit plus simple, là, de circuler. Peut-être aussi, je voulais, dans le fond, ici, on a un peu une répétition, là, mais je vous ai dit déjà pas mal de ces choses-là, fait qu'on va passer à la suivante. Ici, on voit deux, les deux prochaines diapositives, on voit des principales barrières à la mobilité. Donc, on a nos canaux, même s'ils sont intéressants au niveau de la verdure, c'est quand même, on ne peut pas les franchir n'importe où. Fait que, donc, de penser d'avoir plus de ponts, c'est intéressant. Mais le pire, c'est vraiment au niveau des autoroutes, la route 138, les voies ferroviaires, il y a vraiment peu d'accès. Ça, c'est vraiment problématique. Et au niveau des infrastructures, des, voyons, des parcs industriels, des zones industrielles, là aussi, il y a très peu d'accès. C'est difficile de traverser ces zones-là. C'est difficile pour nous, imaginez, c'est difficile encore plus pour les animaux. Et c'est des zones, souvent, qui sont sèches, poussiéreuses, qui sont très chaudes, qui sont plus souvent bruyantes aussi. Fait que c'est très, c'est vraiment des zones assez désagréables. Souvent, les gens défavorisés vont aller vivre aussi près de ces zones-là. En général, les gens plus riches habitent près des parcs. Donc, puis dans le contexte des changements climatiques et des îlots de chaleur et tout ça, c'est encore plus important de verdir, de créer des zones tampons, de verdir, et de créer des accès, là, parce que c'est ça. Puis c'est très, pour que ce soit plus facile, là, de circuler. Il faut aussi s'imaginer que, dans le fond, bon, en fait, dans les recommandations sur les barrières à la mobilité, il faut qu'il y ait des traverses piétonnes, cyclables, beaucoup plus sur les voies ferrées et les axes routiers. Il faut que, chaque fois qu'on pense qu'on va refaire des infrastructures, il faut l'inclure, de créer ces accès-là. Il faut aussi, si c'est bon pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ça va être bon pour tout le monde. Et puis, voilà. Donc, ici, l'autre raison, en fait, pourquoi, nous, on veut remettre beaucoup la nature au cœur de la ville, c'est parce que c'est quelque chose qui nous, la nature, elle nous rend beaucoup, beaucoup de services. Tu sais, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus résilients face aux changements climatiques, là. Tu sais, on pense à la chaleur, mais aussi les inondations. Ça peut être aussi la rétention de l'eau de pluie. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de services au niveau de la santé mentale parce que c'est très relaxant. Je pense que tout le monde le vit. Tu sais, aller dans un parc, c'est beaucoup plus relaxant que d'être dans un parc industriel, par exemple. Donc, c'est beaucoup, c'est calmant, tout ça. En plus de ça, ça aide à réduire l'anxiété et le stress. La santé physique aussi, dans le fond, bon, au niveau des, il y a eu plusieurs études au niveau des écoles, au niveau de, puis la façon la plus simple de faire, des fois, le trajet scolaire, c'est souvent le seul exercice que le jeune va faire dans sa journée. Même chose pour le travail aussi, fait qu'en, étant dans une société où il y a quand même un peu d'obésité et de problèmes de santé divers, bien, le transport actif, c'est vraiment une grande solution. De même, on a parlé tantôt qu'au niveau de la justice environnementale, parce que dans le, la mobilité active, c'est quelque chose qui n'est pas coûteux, qui est facile à, pour tout le monde, là, d'être accessible. Donc, de plus, pourquoi… Il vous reste deux minutes. OK. Pourquoi il y a… pourquoi on a besoin de deux fois plus de nature, dans le fond, c'est parce qu'il va y avoir moins de déplacements à l'extérieur des villes, parce qu'à cause de… le transport va être beaucoup plus cher. En pandémie, on a vu qu'il y avait plus de 64 % de fréquentation dans les parcs. Imaginez si la population augmente en plus. Il y a de la pression sur le prix, la disponibilité de l'alimentation, fait que ça fait en sorte qu'il y a besoin de beaucoup plus d'une alimentation locale, mais on ne veut pas taxer non plus les espaces verts existants, tu sais, parce qu'en fait, il y a… les espaces verts existants, ils sont déjà un petit peu taxés en ce moment, tu sais. Il y a déjà des zones de piétitement, il y a déjà de l'augmentation des espèces invéhissantes, de la perte de biodiversité. Fait que donc, on a besoin à la fois d'avoir des zones qui sont protégées, tu sais, puis… mais aussi de continuer d'avoir accès à nos parcs dont on a tellement besoin. Fait que c'est pour ça que ça nous prend deux fois plus de nature. Donc, et puis, on a quelques solutions comme de remplacer des zones gazonnées par des préfleuries, des arbres, des plantes indigènes, et avoir des incitatifs auprès des propriétaires, meilleure protection des milieux naturels, travailler la compatibilité aussi, tu sais, entre les parcs et les milieux naturels. Et puis, donc, c'est ça. On veut aussi, évidemment, ajouter des potagers collectifs et communautaires. Je vais repasser la parole à M. Artaud, ou voulez-vous que je le fasse? OK, d'accord. Dans le fond, ce qui est important pour nous, c'est de relier les espaces verts, les axes verts existants. Entre autres, il y a la DALPAR, qui pourrait être très utile, en plus des liens nord-sud dont on a parlé. Et on pense qu'il faut vraiment favoriser les infrastructures vertes partout où on peut, mais clairement planifier en amont, donc, tous ces liens-là, mais en profiter pour le faire partout, parce qu'il faut aussi pouvoir se rendre à tous ces endroits-là, sans mourir de chaleur. Et il faut, donc, oui, allez-y. Oui, c'est ça, je pense qu'on a utilisé tous les espaces. En conclusion, aussi, il faudrait repenser rapidement un petit peu, quand on fait des projets en biodiversité, d'avoir une approche globale, ne pas se mettre des barrières d'arrondissement, de services, entre services centraux, services d'arrondissement. Quand il y a des projets, souvent, les projets sont partitionnés, parce que chacun fait son petit bout, un peu comme des infrastructures majeures de la ville. On pense global à l'ensemble de la ville. Dans les corridors écologiques, la connectivité, c'est de penser globalement et d'inclure dans tous les projets un volet biodiversité. Quand on fait la réflexion des nouveaux projets, qu'il y ait toujours un volet un peu comme, dans un nouvel édifice, on dit toujours 1 % pour l'art. Mais dans un projet, il faut qu'il y ait un volet mobilité, biodiversité qui soit intégré. Puis il faut se mettre des balises, des objectifs intermédiaires, pour qu'en 2050, qu'on atteigne nos objectifs. Merci. Monsieur? En fait, moi, c'est une petite question rapide. Et je suis d'accord avec vous par rapport au projet d'Alpa. C'est effectivement un projet phare, qui pourrait être un projet phare pour Montréal, un projet phare pour le Sud-Ouest. Mais lorsque vous dites que ce projet est en attente, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est un projet qui se trouve sur la table à dessin? C'est un projet qui, éventuellement, on est en train de discuter pour réaliser? C'est un projet qui a été promis, mais qui n'a pas été… C'est une promesse de politiciens. Ce n'est pas réalisé encore. Donc, il y a… C'est ça. Donc, les gens ont dit oui, oui, on va le faire dans le cadre de Turcot. Mais finalement, ça n'a pas été fait. Il y a eu des changements de gouvernement, mais aucun des gouvernements suivants non plus n'a repris par la suite. C'est ça. Initialement, c'était provincial avec Turcot. Ils l'ont enlevé. Et là, maintenant que la Ville de Montréal veut faire le parc nature Turcot, adjacent à la falaise, ils parlaient d'intégrer la dalle-parc avec ça, mais c'est toujours en discussion et tout ça. Il y a des promesses, mais pas plus. Pas plus. OK. Merci. Une petite question tout à l'heure. Vous avez parlé de tripler le ratio d'espace vert. Vous avez donné comme exemple la Chine-la-Salle. Je me demandais comment on… Qu'est-ce que vous proposez pour… C'est de l'espace qu'il faut reprendre à l'automobile, clairement. Tu sais, dans le sens où il y a… Puis, des fois, on n'est pas obligé de commencer par tout de suite enlever les stationnements sur le bord de la rue, mais il y a clairement, dans des grands stationnements, des zones qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas maximisées. On voit souvent des stationnements à vide, de toute façon. Donc, il y a tout… C'est vraiment dans les sections minéralisées qu'on va pouvoir reprendre des choses. Puis, pour commencer, donc, toutes les sections qui sont inutilisées, qui sont minéralisées, puis toutes les… Donc, c'est ça, d'optimiser les stationnements, ça va aider beaucoup. Et puis, même au niveau de les… C'est ça, dans les rues, dans les ruelles, souvent, il y a beaucoup de possibilités, là, beaucoup plus qu'on l'imagine. On n'a pas besoin… Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir deux accès quand on habite une maison? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un accès en avant, en arrière? Je ne suis pas convaincue. Fait que, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace à reprendre. OK. Ce ne sont pas seulement des grands parcs. Ça peut être verdir des rues. Oui. Ça peut rendre plus agréable, là, l'accès aux transports actifs sans qu'il y ait d'autos. On a d'autres personnes avant vous qui nous ont présenté un projet de réserver des voies seulement aux transports actifs. C'est un peu dans cette optique-là qui est déminéralisée, créée, mettre de la verdure, puis… Puis, normalement, ça devrait être moins coûteux pour nous, je veux dire, en termes humains, de le faire, parce que, de toute façon, le prix de l'essence va être rendu tellement plus élevé. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une voiture électrique non plus, là. Fait que, donc, je pense qu'il y a quand même des switches qui vont se faire assez naturellement, là. Puis, vous savez, moi, je n'ai jamais eu de voiture, puis j'ai comme une auto, j'ai mon vélo, j'ai 50 ans, puis je veux dire, moi, je… puis je vis beaucoup de joie de ne pas avoir à dénager ma voiture en l'hiver. Ce n'est pas moi qui ai besoin de faire mon changement de ville. Je veux dire, il faudrait qu'on vende plus le bonheur de ne pas avoir une auto, parce que je pense que, vraiment, ça va prendre la peine. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est de profiter aussi localement. C'est beau d'avoir des grands espaces verts, comme nous autres, le parc Angrillon, Parc Jaurie, Maisonneuve et tout ça, mais ce qui serait bien aussi, c'est de profiter chacun des petits espaces, les ruelles vertes, agrandir les espaces pour les arbres, pour permettre plus de fleurir. Dans certains parcs, le gazon, contrairement à ce qu'il y en a qui pensent, ça n'a pas très peu d'effet pour diminuer les îlots de chaleur. Arbus un peu plus, mais c'est vraiment les arbres qui apportent ça. Donc, c'est de profiter de chacun des petits espaces, puis en même temps, ça va permettre de rapprocher des citoyens qui sont loin des grands parcs, d'avoir des petits îlots de fraîcheur plus près aussi. C'est de profiter de chacun de ces petits espaces-là qui vont permettre d'atteindre un objectif de pourcentage plus important. Tu as tout à fait raison. J'avais oublié de mentionner que, dans le fond, on suggère aussi de faire de la tonte différenciée, ou de faire moins de tonte, puis de un, on coupe de l'IGES en faisant ça, mais c'est beaucoup plus riche pour la faune. Et puis aussi de planter plus, tu sais, de densifier quand on le peut. Donc, planter le canal de la Chine, il y a très peu d'arbres, finalement. Ça gagnerait d'en avoir beaucoup plus, parce que c'est quand même une artère qui est très fréquentée, puis qui est très près des quartiers, là. Mais c'est la même chose des autres endroits. Ils ont rasé les arbres pour refaire les bordures du canal pendant trois ou quatre ans. Oui, oui, puis il y a eu quand même aussi un peu de maladie, mais, tu sais, ça n'a jamais été un endroit qui était très dense au niveau des arbres, puis ça pourrait l'être plus obligé. On peut garder les endroits pour faire des pique-niques, là, tu sais, mais je veux dire, on n'est pas obligé de mettre des arbres mur à mur, mais, tu sais, si on augmente, on pourrait vraiment augmenter, là, de 400 % facilement, là, à mon avis. Ça va. Ça va. Ça va, merci. En page 12, vous dites que la DALPARC a le potentiel d'être un phare dans la sphère médiatique mondiale de Montréal. Elle pourrait agir comme un aimant pour les investissements dans les technologies vertes, l'intelligence artificielle, la robotique et les domaines émergents. Pourquoi l'intelligence artificielle, là? Je dois avouer que ce n'est pas nous qui avons composé cette partie, et puis, quand je l'ai relu, je me suis posée la même question, qu'est-ce que la personne voulait dire exactement, là. Bien, on peut comprendre que ça serait, ça va prendre des technologies un peu particulières pour réaliser ça, déjà, là. Fait que probablement que ça va être un projet phare après, mais pour le reste, je ne voudrais pas dire. Bien, disons, il faut dire aussi où s'est située la DALPARC, c'est réellement au pied d'un éco-territoire qui est la falaise Saint-Jacques, et il y a les voies ferrées et l'autoroute 20 qui ont refaites avec le projet de surcours, qui bloquent réellement, puis c'est trois kilomètres de long, la falaise. Donc, ça serait un lien central et qui permettrait de relier les arrondissements du sud, qui sont le sud-ouest et la salle, avec l'arrondissement qui est plus au nord, NDJ, qui serait, sinon, il faut faire un détour énorme. Donc, c'est pour ça qu'en plein milieu d'un éco-territoire, ça a comme une importance, c'est un peu symbolique, là. Pour le restant, qui est rajouté, ça aussi, je ne pourrais pas le détailler, mais au point de vue d'éléments forts, c'est un peu ça aussi, de favoriser ce lien-là qui manque depuis des années que les gens voudraient avoir. Merci. C'est mon dada de la soirée, là, parce que tout le monde parle de densification douce du résidentiel. C'est quoi la densification douce? Bien, la densification douce, c'est que, tu sais, je pense qu'il peut avoir des fois jusqu'à… Bien, des fois, il y a déjà des hauteurs. Alors, fait que si vous avez, si vous construisez, lorsqu'il y a des hauteurs un petit peu plus hauts, tu sais, ça a du sens. Tu sais, moi, huit étages, six étages à des endroits, tu sais, ça dépend aussi de la trame, tu sais. Des fois, c'est permis de densifier un peu. Quand on a, mettons, des duplexes ou des unifamiliales, puis qu'on vient mettre un triplex, tu sais, ou des ciplexes, tu sais, c'est pas plus haut, là, tu sais, c'est trois étages pareils. Mais finalement, c'est beaucoup plus dense, puis on n'a pas tant que ça, tu sais, on n'a pas trop empêché le soleil ou les vues, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est assez doux. OK. En harmonie avec le bâti déjà existant. Oui, en harmonie avec le bâti existant. Ce que je pourrais peut-être rajouter aussi, mais je ne sais pas, on n'a pas discuté comme tel, mais c'est plus personnel. Ce que je vois aussi, à un moment donné, quand on parle d'imèbres un peu plus haut, c'est de ne pas juste construire des cordées, là. Peut-être en ayant des édifices un peu plus hauts, mais les distancer, puis de créer des espaces verts entre chacun des édifices pour que les gens aient un minimum de contact avec un petit lieu de verdissement. Donc, ça serait peut-être là le compromis qui est à jouer, ça sera à discuter par peut-être plus des experts dans le domaine, mais c'est peut-être un compromis à faire. Pour permettre le verdissement très local et que les gens n'aillent pas à se déplacer des kilomètres pour avoir accès à des espaces verts, aussi. Écoutez, notre temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup. On va reprendre tout ça dès demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Vous êtes les dernières, donc je ne chicanerai pas. Mais j'aime pas ça beaucoup quand on applaudit, mais... On se sentait interpellé par la part de l'ordre. C'est bien que je fais applaudir, moi. Alors, je prends pour acquis que vous êtes Anaïs Oud et Cassandre Charbaudot-Jobin. Je rappelle les consignes. dix minutes de présentation, puis au bout de huit minutes, je vous le dis, et dix minutes d'échange. D'accord. Je dois vous dire qu'on a reçu votre deux pages dans les milieux de l'après-midi, mais on n'était pas nécessairement devant nos ordis. Donc, évidemment, on n'a pas lu l'éco-parc industriel de la Grande-Prairie, là. Donc, voilà. On est vert. On est vert, vert. OK, bon. Bien oui, ça s'est fait un peu dernière minute, en fait. On a voulu s'inscrire, c'était complet. Puis, par un heureux hasard, là, cette place-ci s'est libérée. Ça fait que c'est vraiment dans le rush qu'on a produit ce petit document-là pour essayer de vous mettre une base. Mais bon, c'est pas grave si vous ne l'avez pas. On va passer au travers. Bien là, je trouve ça un peu dommage que vous ne le voyez pas parce que c'était sûr. Nous, on voit. Ah, on voit tout. Ah, on voit tout. Voilà, on voyait tout. Ça fait que c'est merveilleux. Donc, mobilisation 6600 par Nature et Machem. Nous, on est un mouvement citoyen qui s'est formé spontanément. Donc, on n'est pas une organisation, on n'est pas un OBNL, on n'a pas une structure. C'est vraiment un mouvement, un rassemblement de personnes qui ont un peu les mêmes inquiétudes, en fait. Et puis, voilà, Parc Nature s'est rajouté par la suite parce que c'est finalement ce qui nous fait rêver le plus, ce qui nous permet de nous rassembler vers un projet commun. Et c'est ce qu'on veut présenter ici pour Montréal 2050 parce que ce qui est prévu pour notre secteur de la ville, dans Aschelaga-Maisonneuve, c'est dramatiquement le contraire de cette belle photo verte qu'on voit ici. Donc, voilà, on est un regroupement citoyen. On lutte pour la préservation des espaces verts. Il faut comprendre que ces espaces-là ne sont pas des espaces verts au centre du zonage du terme. Ce sont des friches industrielles à l'abandon depuis plus ou moins d'années selon les terrains. Alors, rapidement ici, une belle photo du terrain vague qui appartient aujourd'hui à Raymond Logistique. Une photo aussi de l'incinérateur. Une photo de la place Valois où on a fait une manifestation. Vous y lisez « Leur profit nous pollue la vie » Parc Nature, oui. Raymond Logistique, non. Et la friche ferroviaire, juste à côté des coopératives d'habitation, dans lesquelles on organise, par exemple, cette fois-ci, c'était une conférence. Donc, on organise souvent des activités d'éducation ou de sensibilisation sur les sujets qui nous touchent. Fait que pour le cibler un peu plus précisément, vous êtes peut-être familier avec le concept d'Assomption Sud-Longue-Pointe. C'est un terme que je n'aime pas, moi, Assomption Sud, parce que ça met d'emblée la table pour des projets contre lesquels on se mobilise pas mal. Mais donc, voilà, c'est le secteur qui est entre le chemin de fer, parce que comment le nommer autrement, là, c'est le chemin de fer et puis l'autoroute 25, et entre le port et Souligny ou Hochelaga. Il y a évidemment des petits quartiers résidentiels au centre de ça, puis alentour. Mais c'est essentiellement une zone industrielle. Mais comme je l'ai mentionné, c'est une zone qui est en grande partie à l'abandon depuis longtemps. Et c'est pour ça que nous, on revendique ces terrains-là. Rapidement, le terrain de Rhumo-Logistique en jaune, c'est le projet qui a réveillé un peu la mobilisation Lagrogne, mais pour ensuite découvrir qu'il y avait plusieurs autres projets. C'est celui aussi qui est le plus proche de nous, qui est le plus gros, puisqu'il prévoit, il a affirmé vouloir faire la plus grande plateforme de transbordement de marchandises d'Amérique du Nord. Ça fait que c'est quelque chose de vraiment, sans aucune proportion, on est loin de l'échelle humaine. Puis là, autour, c'est ça, on nomme un peu les espaces. Donc, le boisé Grèce d'Arte, le boisé Vimon, la friche ferroviaire, le boisé Steinberg. Il y a aussi des boisés en juillet 2021, c'était le boisé Molson. Et puis, tout le terrain de Rhumo-Logistique, qui était aussi un terrain boisé avec friche, avec marais, avec plusieurs écosystèmes, qui, lui, a été remblayé, bulldozé en 2018. Ça fait que c'est très récent, en fait, il y a une zone qui a été asphaltée l'an dernier. Donc, les projets avancent quand même assez rapidement. Évidemment, c'est très, très local, mais ça a un impact assez phénoménal sur Montréal, mais même sur le Québec au complet, parce que c'est les expansions industrielles aux portuaires. Ça fait que cette entreprise-là, qui ferait du transbordement de marchandises, augmenterait le transit par train, par camion, par bateau, de manière vraiment impressionnante, alors que le port, lui-même, a déjà ses projets d'expansion. Tout ça mis ensemble, met à la table pour des projets d'infrastructures routières, des... là, encore une fois, on est loin des échelles humaines, c'est des autoroutes aériennes pour favoriser le camionnage. Essentiellement, c'est ça qui est prévu de plus en plus. Heureusement, dans le boisé Steinberg, on a réussi à faire... à faire retirer ce projet-là, qui est un échangeur aérien, mais pour ce qui est du boisé motion qui a été rasé l'an dernier, c'est ça qui se met en place avec le viaduc du port. Bon, rapidement, le Raymond Logistique, je vais passer vite, avec énormément de nuisances associées à ça. Puis, vite, vite, un site de Raymond Logistique, mais pas à Montréal. Et on remarque alentour que ce ne sont pas des habitations. C'est ça qu'on remarque, quand même. Ce n'est pas dans un quartier résidentiel. Puis, c'est l'affaire importante à dire, c'est que nous, à Montréal, on vit cette ville-là, on habite les quartiers, puis de se faire imposer ce genre de projet-là dans notre cours, mais plus que dans notre cours, en fait, dans notre parc nature, c'est quelque chose qui est insupportable pour la population des quartiers avoisinants. Rapidement, pour parler un peu de notre quartier, justement, on a malheureusement une espérance de vie qui est en dessous de la moyenne montréalaise, de six ans de moins que la moyenne montréalaise, mais qui a presque dix ans de différence avec le quartier qui a la meilleure espérance, dans le fond, fait que la différence est assez énorme. Bon, aussi, revenus plus faibles que la moyenne montréalaise, éducation plus faibles que la moyenne montréalaise, ce qui met la table, parce que ça a été écrit noir sur blanc dans un document de ces projets-là, ce qui met la table pour des projets d'infrastructure, des projets industriels énormes, puisque les gens n'auront pas la capacité de se lever contre ça. Bien là, surprise, nous, ça fait plusieurs années qu'on s'est levé contre ces projets-là et qu'on continue à les refuser. Ce n'est pas parce qu'on est un quartier historiquement plus défavorisé qu'on peut encore une fois se faire passer dessus avec des projets industriels dangereux pour notre qualité de vie. Parlant aussi de la canopée, notre arrondissement a un indice de canopée de seulement 13 %, alors que la moyenne montréalaise se situe à 20 %, puis alors que la Ville de Montréal avait quand même un objectif de 25 % de canopée, on en est très loin. Puis ce chiffre-là, j'oublie la date de 2019, mais je suis pas mal convaincue que ça a encore diminué, en fait, puisqu'on a vu beaucoup, beaucoup d'arbres de rue disparaître, essentiellement à cause de la grille du Freignes, puis je tiens quand même à mentionner que cette infestation-là a frappé le plus fort dans notre arrondissement, puis c'est pas un hasard, en fait, puisque la grille du Freignes est arrivée par bateau. Donc, c'est le port de Montréal qui a causé la destruction de la forêt urbaine dans notre arrondissement. Et les conséquences sont quand même importantes, puisqu'on avait des arbres de rue presque centenaires, très majestueux, vraiment magnifiques, qui offraient, tu sais, des rues agréables à marcher. Et puis, quand ces arbres-là tombent, les chicots qui sont plantés survivent rarement et dramatiquement même atteindront jamais, même en cent ans, atteindront jamais cette croissance-là, puisque leurs carrés d'arbres sont si restrictifs. Les plantes n'ont plus la capacité d'avoir la croissance optimale qu'elles avaient il y a cent ans, quand ces arbres-là avaient été plantés à une autre époque. Ça fait que c'est un manque qui ne pourra jamais être gagné dans notre arrondissement. Alors là, quand on se fait répondre, oui, mais verdissement, oui, mais blablabla, c'est des petits plaster sur un drame assez grand dans notre arrondissement de se faire parler de verdissement. C'est pour ça que j'étais vraiment contente d'entendre les gens d'avoir nous parlé de préservation, la préservation de ce qui existe vraiment. Même si c'est qu'une friche industrielle, elle existe et elle rend des services écosystémiques et elle nous offre un milieu de vie complet, une biodiversité intéressante, un espace de fraîcheur, un lieu de rassemblement incroyable. Fait que de dire que tout ça sera asphalté pour y poser des conteneurs, ce ne peut pas être la vision de développement pour notre ville. Ça ne peut pas être la vision 2050 de Montréal, détruire tous les espaces verts pour y mettre des conteneurs. C'est pourtant ce qui est prévu dans notre arrondissement. Fait que je continue un peu avec nos actions. Je la mentionne aussi parce que c'est quand même notre grande fierté et c'est comme ça que la mobilisation 6600 s'est construite. On a été le premier groupe à faire valoir notre droit d'initiative à Montréal, à l'arrondissement, et puis obtenir un OCPM. Ça a été quand même une grande victoire. On avait obtenu 6600 signatures, d'où notre nom. Il en fallait 5000. Et puis, donc, il y a eu un OCPM grâce à notre mobilisation. Il reste une minute. Il reste une minute, j'ai oublié, mais allez-y. Fait qu'on a beaucoup d'appui de personnalités politiques, d'organismes, des citoyens, évidemment, du quartier, des commerçants aussi. C'est donc dire que notre vision du quartier résonne. Je sais pas mal tout le monde, essentiellement, sauf les industries, les grappes et les chambres de commerce. Donc, notre proposition, nous, c'est la création d'un parc nature. Ce parc nature-là pourrait évidemment contenir de l'agriculture urbaine. Une de nos distinctions, en fait, tristement, c'est d'être très contaminé aux métaux lourds, dû à la présence d'anciennes industries. Et donc, plutôt que de faire de l'encapsulage de contaminants ou de la dissolution de contaminants en rajoutant des matériaux propres, nous, notre projet porterait plutôt à faire de la vraie biorémédiation pour terminer avec un sol de qualité, parce qu'actuellement, ils font de la décontamination, mais on se retrouve avec quand même un sol de mauvaise qualité, toujours contaminé, mais juste plus profondément enfoui, ce qui est une aberration. Donc, en rouge, c'est les secteurs qu'on tient absolument à conserver. En blanc, c'est les secteurs qui nous font rêver, qu'on pourrait aussi ajouter. On connecterait dans ce cas-là deux quartiers, entre Vioville puis le parc Saint-Clément, et puis entre Guybourg puis le parc Rougemont. C'est une barrière infranchissable de routes à camions, d'industries, et puis on pourrait connecter tout ça, et on pourrait y faire des corridors de mobilité, de transport actif, corridors écologiques aussi, pour connecter la biodiversité, parce qu'on n'est pas très loin du bois des pères, on n'est pas très loin du parc Maisonneuve, on n'est pas très loin d'espace pour la vie. On pourrait connecter tout ça pour y faire un endroit tellement riche. Les menaces, j'en ai déjà parlé, c'est le viaduc portuaire, évidemment, qui, lui, se relaie au prolongement des boulevards Assomption et soulignés, qui sont des aberrations complètes et totales, qui ne doivent pas passer dans une vision de Montréal 2050. Créer des nouvelles routes pour réduire la congestion, c'est bien démontré maintenant que ce n'est pas vrai. Les nouvelles routes augmentent la congestion. Et puis, actuellement, nos infrastructures routières sont dans des états pitoyables, lamentables, qui causent aussi énormément de nuisances. Les bruits liés aux nids de poules sont horribles. On se dit « Ah, mais inquiétez-vous pas, on vous laisse tous les bruits et tous les nids de poules, mais on vous construit des nouvelles infrastructures de plus grande qualité pour pouvoir simplement augmenter le camionnage. » Puis, de faire croire qu'en augmentant le camionnage, qu'en rajoutant des routes, on réussira à diminuer les GES, ça fait partie du discours qui est mis de l'avant par le ministère des Transports et par la Ville de Montréal pour faire la promotion de ce genre de développement-là. Puis, c'est une aberration complète. Dites-leur simplement « On fait la promotion de l'augmentation du camionnage. » Arrêtez d'essayer de faire croire que c'est une diminution des GES, tout ça. Ça fait que c'est quelque chose d'important dans les rapports, par exemple, avec cette réflexion-là sur Montréal 2050, que ce soit honnête, puis que ce soit sur un pied d'égalité, que ce ne soit pas un écran de fumée où on essaye de faire passer des mauvais projets en leur mettant une dorure verte. Un autre problème qui était le... Vous avez vraiment dépassé votre temps. Sauf que je n'ose pas trop intervenir, puisqu'on ne vous a pas lu. Oui, bon, je comprends. Alors, je t'ai un peu... Pardon. Comprenez un peu, mais... Merci de votre attention. C'est ça. OK, donc je vous ai laissé dépasser. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous lira pas. C'est bon. Mais c'est très bref, ce document-là qu'on a improvisé aujourd'hui. On va déposer un mémoire, assurément, qui sera complet. C'est un mémoire avec l'artiste. Oui. C'est pas notre mémoire. OK, parfait. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour un mémoire qui est la semaine prochaine. Bientôt. Oui. Des questions, des commentaires? Oui, une petite question. Est-ce que votre mouvement, je ne vous rappelle pas comment l'appeler, si c'est le comité de développement ou de revitalisation de l'Est de l'île de Montréal, est-ce que votre mouvement fait partie de la vision du projet que vous avez? Le comité de revitalisation de l'Est de Montréal, non, je ne connais pas ça. Non, je vais noter. On ne connaît pas beaucoup le coin, puis on a produit attentivement votre mémoire. Dans votre réflexion, est-ce que vous avez pensé, par rapport au projet de Raymond Logistique, s'il y a un endroit où ils pourraient aller pour faire la même chose? Autrement dit, trouver une solution à leur problème. Vous voulez les sortir de là, mais ils pourraient aller où pour faire la même chose? Honnêtement, il est présentement dans Pointe-Saint-Charles. Mais il est locataire, il n'est pas propriétaire. Bien, il l'a vendu. Il est maintenant locataire. Il a vendu cette année. Il s'est fait offrir ce terrain-là par le CN, puis il l'a vendu. Puis maintenant, il est locataire dessus. Bon, c'est pas ce de vente de terrain. Il en fait ce qu'il veut. Ce n'était pas un problème, tu sais, d'être locataire pour lui, puisqu'il a eu envie de le vendre. Donc, d'acheter ce terrain-là, qui est cinq fois plus grand que celui qu'il a actuellement, pour en faire un projet qui est quinze fois plus grand que ce qu'il a actuellement, tout ça à proximité de coopératives d'habitation, de CHSLD et d'un quartier très familial. Ce sont des duplexes, la plupart. C'est une aberration. C'est un problème de zonage, parce que lui, il se revendique de ne pas être une industrie, mais d'avoir une activité qui s'associe à une gare de triage, excepté que les gare de triage ont des normes très strictes, puis qu'il n'y en a pas si proches des maisons que ça. Partout à travers le Canada, les gare de triage sont à 300 mètres des habitations. Alors, où peut-il aller? N'importe où à 300 mètres des habitations, en fait. Et est-ce que j'ai à lui proposer un terrain? Je crois qu'il serait plus à sa place, par exemple, sur les anciens terrains des pétrolières dans Montréal-Est ou, par exemple, dans les nouveaux terrains des agrandissements portuaires à Contrecoeur. Mais ça, c'est seulement déplacer le problème, parce que ce genre d'industrie-là, c'est un problème. Et la vision de Montréal 2050, de ce que j'ai pu lire rapidement, c'est des économies locales, c'est des économies circulaires, c'est des quartiers à échelle humaine. Il faut arrêter d'avoir des visions de distribution internationale. Je veux dire, Montréal n'a pas à subir le poids de la marchandise de transport de tous les États-Unis. C'est complètement absurde de se dire que Raymond doit absolument agrandir par 15 son projet à Montréal. C'est une absurdité parce qu'on tend vers une décroissance, puis… et puis voilà. Ma question complémentaire, Madame la Présidente. C'est combien d'hectares, le terrain de Raymond Logistique? 250 millions de pieds carrés. Oui, je ne sais pas trop. 2,5 millions de pieds carrés. Je vais juste me demander si c'est dans le secteur, parce qu'il y a aussi d'autres activités industrielles, avec les accès qu'il y a là, est-ce que c'est un secteur qui pourrait éventuellement accueillir un écoquartier? Par exemple, ce serait un projet vraiment rêvé, particulièrement puisque le quartier Guibourg à côté est très enclavé, et que d'y construire un écoquartier, ce serait quelque chose qui serait vraiment merveilleux. Là, pour le moment, ce qui est prévu, c'est un écoparc industriel qui ne plaît à personne. Il n'y a aucune industrie qui a particulièrement envie de faire partie de cet écoparc-là, et il n'y a aucun citoyen qui a envie d'être à côté d'un écoparc non plus industriel. Mais d'en faire un écoquartier, c'est quelque chose de très emballant. Puis ça va dans le sens de notre vision, puisque nous, on dit, une fois où on aura développé une expertise, on sera rendu des sommités en termes de phytorémédiation. C'est un projet d'une ampleur qui n'aura jamais été vu, parce que pour le moment, la phytorémédiation se fait en projet pilote minuscule. Une fois qu'on aura réussi à décontaminer les métaux lourds d'un terrain d'une si grande ampleur, puis qu'on aura remis un terrain de qualité disponible pour des projets de maison, de quartier, de commerce, de tout ça, on pourra rêver si grand, tu sais. Parce que c'est toujours un peu ça l'excuse, c'est une zone industrielle contaminée, on ne peut qu'en faire une zone industrielle contaminée. Mais les plantes et les oiseaux n'ont pas attendu notre permission, tu sais. Ah non, c'est suffisamment décontaminé pour qu'ils puissent y aller. Ils sont là depuis la fermeture des usines, puis c'est d'une richesse incroyable. Au printemps, là, en une semaine, plus de 70 observations d'espèces d'oiseaux différentes ont été faites en sept jours. C'est hallucinant la richesse de ces milieux-là. Pourtant, quand les biologistes de la ville vont les étudier, ils vont dire « faible valeur écologique » parce qu'on y trouve des espèces exotites envahissantes. Mais on n'est plus rendu à l'époque où on doit préserver que la nature vierge. On est rendu à protéger tout ce qui nous reste. Tout ce qui nous reste. C'est ce qui va nous permettre de survivre. Je ne suis pas une spécialiste de la phytorémitation, mais j'ai un vague souvenir qu'on parle de 15-20 ans, là. C'est-tu ça, là? Tout à fait, oui, exactement. Mais vous savez, ça fait déjà 30 à 20 ans que ces terrains-là sont à l'abandon. Oui, Steinberg, ça fait longtemps. C'est ça. Et je suis convaincue que la phytorémitation s'est produite, déjà, d'emblée. Il y a une spécialiste qu'on a fait venir sur l'Afrique il y a quelques semaines qui a pu nous le confirmer, une spécialiste du jardin botanique. Et puis, en fait, on serait très intéressés parce qu'on connaît l'État en 2005 quand l'usine a quitté. On aimerait connaître l'État actuel parce qu'on pense que ça s'est amélioré de beaucoup. Il y a une chercheuse qui nous l'a confirmé aussi, mais excepté qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites actuellement pour le prouver. J'ai vu dans votre présentation que vous avez du soutien politique. En fait, beaucoup d'élus appuient le mouvement citoyen. Est-ce que, que ce soit sur le plan municipal ou des autres niveaux de gouvernement, est-ce qu'il y a une position politique par rapport au projet que vous proposez? Tout à fait. Bien, on a fait une déclaration conjointe avec le député provincial et la députée fédérale, c'est-à-dire Alexandre-le-Duc de Québec solidaire et Soraya Ferrada-Martinez du Parti libéral. Et puis, il y avait en plus de ça l'Association des commerçants et puis une médecin du quartier et puis plusieurs organismes. C'est ça, donc un mouvement très, très global qui appuyait notre mouvement. Puis, c'est qu'on n'a pas un projet précis à proposer, évidemment, mais ce sont tous des terrains privés ou gouvernementaux. Fait que c'est dur pour nous de dire, voici ce qu'on va faire. Excepté qu'on a des idées énormément, puis que nos idées ne vont pas du tout dans le sens de ce qui est prévu. Puis que là-dedans, on a l'appui de la plupart des personnes. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. On va vous lire. 23 octobre. 23 octobre. C'est ça. On va vous lire attentivement. Je vous remercie et bon retour. Merci. Merci. Et donc, c'est ainsi qu'on conclut les audiences publiques. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues, évidemment, nous rencontrer. Je voudrais aussi remercier mes collègues commissaires, mais avec qui je vais continuer à travailler, l'analyste, M. Lapointe, toutes les personnes de l'Office qui nous aident à l'organisation de cette soirée, ainsi que l'équipe technique de webdiffusion, webtv.coop. Alors, je vous remercie, tout le monde. Et nous, on va se remettre à travailler. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501